Hey, mais ça alors, regarde-moi ça ! L'heure est venue de repartir. Hey, c'est Mère de Gambiland, j'espère que vous allez bien. Alors, je n'avais pas prévu de le faire, mais il m'a été pas mal demandé. Tintin Reporter, les cigares du pharaon, tiré bien évidemment de la BD de Hergé, avec la musique du dessin animé des années 90. Le jeu est dispo depuis un petit moment, le 7 novembre 2023, mais ça m'a permis de vous proposer comme ça le jeu avec moins de bugs qu'à sa sortie. Euh, il y en a encore. Capture sur PC en 4K à 60 fps, et je vous ai mis toutes les résolutions d'énigme en version résumée, on va dire, sinon ça serait un peu trop long. Allez, finis la part à l'autre place au jeu, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon vieillonnage, et si ça vous plaît, n'oubliez pas d'acheter le jeu. Bisous ! Chers éditeurs en chef, je suis bien conscient de n'avoir que trop tarder à vous écrire. Mais quand je vous aurai raconté tout ce que j'ai traversé, vous saurez vous montrer compréhensif. Tout a commencé à bord du MS Epomeo, le paquebot qui était censé me conduire à Shanghai. ... Quelle magnifique croisière ! Tu ne trouves pas Milou ? Non, tu ne vas pas me dire que tu as encore faim ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Mais, arrêtez qui ? Arrêtez quoi ? Est-ce que tout va bien, monsieur ? Le papyrus de kiosque, il va s'envoler ! Je vais vous le rattraper ! Cours, Milou ! Si nous le perdons de vue, nous ne le retrouverons jamais ! Hé, mais faites attention ! Excusez-moi ! Faut pas courir comme ça, mon gars ! Eh, dis donc ! Je viens de passer la charpillère ! Non ! Tourne ! Tourne ! Oui ! Non ! Hé, vous ! Qu'est-ce que vous fabriquez ? Descendez-là ! Vous allez vous rompre le cou ! Vous m'entendez ? Descendez-là, allons-y ! D'accord ! Où est-il ? Où est-il ? Là ! Oh non ! Encore ! La prochaine fois, c'est vous qui l'étoiré ! Où est-il passé ? Laisse-t-il ! Le voilà ! Attention, monsieur ! Excusez-moi ! Chaud devant ! Ha ! Mais quelle idée de sauter partout comme ça ! Désolé ! Oh ! Dieu du ciel ! Oh ! Goja ! Le map Rochetta ! Arrêtez-le ! Oh non ! Il va tenir à l'eau ! Il est passé dans ce tuyau ! Quelqu'un aurait-il vu passer un ? Quelqu'un aurait-il vu passer un ? Personne ne l'a vu ! Le voilà ! Allons-y, Milou ! Nous le tenons ! Pourquoi ce jeune homme courtier ? Je crois qu'il a volé un papyrus ! Attrapez le chenophon à la houppette ! Ce ne les laissez pas s'échapper ! Ce garçon est en volant ! Ce n'est pas des affaires ! Goja ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Mon papyrus ! Arrêtez-le ! Je l'ai ! Je l'ai ! Je l'ai ! Je l'ai ! Wally ! Altola pour la roue ! Oh blin ! Oh ! Bouge-le ! Non ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Il va tomber à l'eau ! Oh ! Trop tard ! Un petit garçon égaré ! Que tu veux faire ? Tu dois avoir l'eau ! Nous allons te trouver quelque chose à manger ! Tu vas aller t'aller ! Laissez-moi partir ! Tu ne m'échapperas pas, voleur ! Mais je ne suis pas un voleur ! Je voulais juste aider ce gentleman à rattraper son papyrus ! C'est après vous qu'il courait ! Nous courions tous les deux après le papyrus ! Hum hum ! Ouais, ça se tient ! Je... Je suis dégollé ! C'est malin ! Il avait l'air de tenir tellement à son papier ce pauvre... Ça alors ! Il a disparu ! Oh oui ! Il a filé vers le pont supérieur ! Avec un petit chien ! Pour chercher quelque chose à manger ! Oh Milou ! Quelle tête de mule ! Et là-là-là-là-là-là-là ! L'accès à ce pont est interdit ! Il y a des gens du cinéma qui l'ont réservé rien que pour eux ! Ce gourmand de chien ! Je dois l'arrêter ! Le pauvre monsieur ! Oh... Je vous dois bien ça ! Alors... Viens avec moi ! Merci ! Vous savez, Milou est un véritable estomac sur pattes ! Mais euh... Dit à personne que je vous ai dit si possible ! Bon ! Où sont-ils passés ? Bonjour monsieur ! Auriez-vous vu un petit chien en compagnie... Ta dernière heure est arrivée ! Spiegel l'épagnole ! Mais qui êtes-vous ? Je vais devoir reprendre toute la scène depuis le début ! Mais vous auriez pu me blesser ! Et vous l'auriez bien mérité ! Pour avoir interrompu ma scène ! Ohé ! Vous... Vous allez bien ? Bien le bonjour monsieur ! En quoi puis-je vous aider monsieur ? J'ai surtout l'impression que c'est vous qui auriez besoin d'aide ! Si tel est votre désir, monsieur, j'accepterai votre aide avec un grand plaisir ! Attendez que je réfléchisse ! Comment pourrions-nous vous sortir la tête de cette... Si je peux me permettre monsieur, ce n'est peut-être pas le plus urgent dans l'immédiat... Monsieur... Auriez-vous l'obligeance de me demander de vous remettre ces verres, monsieur ? Oui, je dois pouvoir le faire ! Je vous demanderai de bien prendre garde à ne pas perdre la bague qui se trouve au fond de l'un des verres, monsieur... Euh... oui ! Je dois pouvoir faire cela également ! Il faudrait également me demander de vous laisser les apporter au gentleman qui m'a donné cette bague et qui m'a commandé ces verres, monsieur... Près de l'autre escalier, monsieur... Oui, je peux tout à fait faire cela ! Je me réjouis d'avoir pu vous être utile, monsieur... Mais ne tardez pas, je vous prie ! Les gens de cinéma ont un fort tempérament et je n'ai guère envie de perdre ma place, monsieur... Vous me sauvez la vie, jeune homme ! Sur ce, revenons-en à ma raison de vivre ! Ma chère Mathilda ! Ah ! Petit déjeuner ! Ma chère Mathilda ! Il y a une chose dont j'essaie de vous parler... Mon très cher Marvin ! Enfin, voyons ! Il y a des moments dans la vie où votre cœur, mon cœur, nos cœurs... Avec l'âge, certaines choses deviennent difficiles à supporter pour nos cœurs et... Très cher Marvin, il était grand temps que l'un de nous se décide à le dire... Ma chère Mathilda ! Vous aussi vous ressentez la... la même chose ? Nous ne rajeunissons pas ! Et ce genre de petit déjeuner est mauvais pour le cœur... Un grand merci, mon très cher Marvin ! Mais de rien, ma chère Mathilda ! Monsieur, puis-je considérer que vous avez servi les verres, monsieur ? En effet ! À présent, ne pensez-vous pas que nous devrions faire quelque chose pour votre tête ? Tout à fait, monsieur ! Si telle est la volonté de monsieur, bien évidemment ! Bon, je vais pousser et... Oh non, monsieur ! Si je puis me permettre, il serait fort peu avisé de faire cela... J'ai déjà essayé, mais la peau de mon cou est collée au barreau métallique et refuse de bouger... Je pourrais peut-être essayer de trouver quelque chose qui rendrait les barreaux plus glissants... Si monsieur le désire, je suis là pour vous servir, monsieur ! Attention ! Je suis en train de cirer ! Et ça glisse ! Oh, merci ! Dites donc, quelle corvée cela doit être ? Vous voulez rire ? Cirer le pont, c'est la plus chouette corvée que je connaisse ! Et puis, plus on baisse la tête, moins on a de chances de se prendre une taloche ! C'est ma seule et unique devise ! Au fait, je voulais vous demander quelque chose... Pourrais-je vous emprunter votre peau de cire pour un ami ? Cela ne prendra qu'une minute ! Être généreux avec les gens qui vous demandent de la cire ! C'est ma seule et unique devise ! Regardez ! J'ai trouvé de la cire ! Elle devrait aider votre tête à glisser entre les barreaux ! Si telle est la volonté de monsieur, je serais heureux de vous laisser... Je vais essayer, monsieur ! Très bien ! Alors, maintenant, les barreaux sont bien glissants, donc... Il est temps de pousser ! Ça a fonctionné ! Oui ! Oui, monsieur ! Je suis ravi que vous en soyez satisfait, monsieur ! À présent ? Si vous le permettez, monsieur... J'ai déjà consacré un temps plutôt considérable à votre service, monsieur... Et je... M'en vais donc vous souhaiter une bonne journée, monsieur ! Eh, vous, là ! Arrêtez ! Eh... Tu connais ? Vous êtes l'ahuri qui a fait tomber tous les scripts par terre ! Oh, je suis désolée. J'étais pressée. Je ne l'ai pas fait exprès. Vous êtes désolée ? Venez un peu par ici. Je vais vous donner une bonne raison d'être désolée. Mes points sont impatients de faire votre connaissance. Encore désolée, mais je dois décliner votre invitation. Laisse filer cette ahuri, frère. Il vaut mieux éviter de déranger le patron pendant qu'il y a un nouveau site. Pardonnez-moi, monsieur, mais mon chien est... Milou, j'ai retourné tout le bateau pour te retrouver. Tu n'as pas honte ? Descends de là tout de suite. Je suis désolée, monsieur. C'est un très vilain gourmand. Mon chien ne vous a pas trop embêté ? Un chien ? Je n'ai croisé aucun chien, jeune homme. Euh... Qu'est-ce que vous faites là ? Vous le voyez bien. Je rame. Oh, mais votre canot n'est pas à l'eau. Tiens, c'est vrai. Vous êtes très observateur, jeune homme. J'ai essayé de rattraper votre papyrus, mais il est tombé à la mer. À la mer, mon papyrus ? Jamais de la vie, il est toujours sur moi. Ce que vous avez vu s'envoler, c'est un prospectus d'agence de voyage. Ne pouvez-vous faire la différence entre un jeune homme et un chien ? Bien sûr que si, jeune homme. Les chiens aboient plus qu'ils ne mordent, tandis que les jeunes hommes mordent plus qu'ils n'aboient. Ne pensez-vous pas que vous pourriez être légèrement... Oh non. Regardez ce que vous avez fait. Moi ? Vous et vos incessantes questions m'avez fait oublier pourquoi je ramais. Ah oui, c'est ballot. Et hop ! En même temps, les questions sont le propre des esprits aventureux. Donc je vais vous révéler un secret. Un secret concernant quelque chose d'extrêmement secret. Quelque chose d'autement confidentiel. Que signifient ces hiéroglyphes ? Ils parlent de la malédiction de Kiosk qui frappe quiconque tente de découvrir son tombeau. Pour tout vous dire, tous les savants qui ont entrepris de retrouver cette sépulture ont disparu mystérieusement. Si tout cela vous intéresse, pourquoi ne pas vous joindre à moi ? Rendez-vous demain dans la vieille ville de Port Sailly. Bien volontiers. Ce serait avec plaisir, n'est-ce pas, Milou ? Dans ce cas, à demain, cher ami. Et au revoir, mon petit garçon. Je vous demande pardon, commentant. Quel bien étrange personnage. Espèce d'imbécile ! Vous ne pouvez pas regarder devant vous ! Vous demandez pardon, je vous avais pris pour une manche à l'air. Imbécile ! Arrêtez ! Voyons, monsieur, on n'agit pas ainsi. Ce monsieur ne vous a pas bousculé volontairement. Espèce de misérable freluqué ! De quoi vous mêlez-vous ? Eh, vous deux, pourquoi est-ce que je vous paie ? Vous allez le regretter, je le crains. Messieurs, inutile d'en arriver là. Quelqu'un pourrait se faire mal ! Mon nez ! Mon nez ! Le nez de qui ? Le nez de qui ? Pas mon nez ! La main de qui ? L'affaire ! Allez, à toi ! Un, deux, trois ! Vusérable bande de balleaux ! Balours ! Vous vous prétendez garde du corps ? On y va ! Et vous ? Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous regretterez un jour de vous être mis à travers de mon chemin. Souvenez-vous de mon nom ! Plutôt cocasse, il ne m'a même pas dit son nom. Mais son visage me dit quelque chose. Le lendemain, après un délicieux petit déjeuner offert par un serveur fort reconnaissant… Allons, Milou ! Nous devrions arriver à Port Saïd dans quelques heures. Comment veux-tu passer le temps en attendant… Quoi ? C'est étrange… Tu sens aussi quelque chose… Peux-tu repérer d'où provient cette odeur, Milou ? Qu'est-ce que c'est, Milou ? Cette partie du tapis est humide… Mais l'empreinte ne l'est pas… Quelqu'un est venu ici il y a peu de temps… Peux-tu continuer de chercher d'où vient cette drôle d'odeur, Milou ? Qu'as-tu découvert, Milou ? On dirait… les cendres d'un énorme cigare… D'où cette odeur… Quelqu'un qui fume est entré dans la cabine… Très beau travail, Milou… Je prends le relais… Tintin et Milou sauvent la mise… Cette photo a été prise au cours du banquet organisé en notre honneur par la ville de Chicago… Après que nous ayons affronté Al Capone… La femme blonde et Marie Pickford… La célèbre actrice… Et l'homme avec un monocle… Minute… C'est l'irascible individu d'hier… Il me semblait bien l'avoir déjà rencontré… Roberto Rastapopoulos… Le directeur de la célèbre firme de cinéma… Cosmos Pictures… Mon appareil photo de reporter est l'objet le plus précieux dans cette cabine… Ce qui signifie que notre intrus n'est pas entré pour nous voler, Milou… Il y a de l'eau dans la cuvette… Une personne a dû renverser le bro… L'eau a coulé sur le tapis… Ainsi que sur son pied… Et voilà qui explique notre empreinte… Tu es un excellent détective, Milou… Je suis très fière de toi… Le panneau est accroché à l'extérieur… Ce n'est donc pas le service de chambre qui est entré et qui a fumé ici… Les tiroirs… Ce serait vraiment consternant que quelqu'un ait volé mes vêtements… Néanmoins, je peux toujours jeter un œil… Bon, il ne me manque aucun vêtement… Comme je m'y attendais… Oh ! Mais cette boîte ne me dit rien du tout… Comment s'est-elle retrouvée… Hein ? Vous êtes bien le nommé Toto ? Et vous le nommé Milou ? Oui, c'est bien nous… Que… Tiens, tiens, tiens ! Notre tuyau disait vrai ! C'est bel et bien de l'opium ! Quoi ? Mais c'est une plaisanterie ! Au nom de la loi, je vous arrête ! Vous et votre chien ! Je dirais même plus, la loi vous arrête ! Au nom de votre… Où est passé votre chien ? Il s'est échappé ! Il faut annoncer à l'équipage qu'il y a un criminel à quatre pattes en liberté ! Venez avec nous, misérable malfaiteur à deux pattes ! Enfin ! Tout cela n'a absolument aucun sens ! La justice va vous en donner… Qui a mis cela ? Sûrement le chien ! Pour nous arrêter ! Mettons sa truffe à prix ! Ce goujat a essayé de me détrousser ! Trouvez son chien pour toucher une récompense substantielle ! Messieurs les détectives, mon mari a disparu ! Il avait soif ! Je l'ai cherché au bar, mais… Nous n'avons pas le temps pour ça, madame ! Une récompense substantielle ? Merci ! Et prévenez-nous si vous voyez le criminel à quatre pattes ! Milou n'est pas avancé ! Crapule à deux pattes ! Oh, il est si mignon, ce petit chien ! Pourquoi fait-il si chaud ici ? Mes cordes vocales seront complètement desséchées… Avant que ce maudit piano ne soit accordé ! Vous pourriez peut-être ouvrir cette fenêtre derrière vous, monsieur ? Ah… Au nom des admiratrices du grand acteur et chanteur, Randolfo Bertolino… C'est moi ! Merci ! C'est tout naturel, monsieur ! Le couvercle du piano est tombé ! Merci pour les clés, Matelot ! Celle qui ouvre la cale, c'est la… Invitez de nous embarrasser de détails ! Nous sommes en mission ! Bien, messieurs ! Désolé ! Eh bien, moi aussi je suis en mission ! Je vais trouver ce chien ! Left, right ! Left, right ! Left, right ! Left, right ! Voici la porte de la cale du pont, enferme-le ! Moi ? Ben, le matelot t'a donné les clés, Dupont ! Jamais de la vie ! C'est à toi qu'il a donné les clés de la cale, Dupont ! Regarde dans tes poches ! Voilà… Non… Pourtant y'a bien un fantôme ! Non… Oh, regarde… les clés ! Nous avons dû les perdre en tombant ! Vous avions beaucoup de raisons, comme d'habitude ! Quant à vous, jeune délinquant… Oh ! Mais vous devez m'écouter ! Entrez là-dedans ! Ah ! Alors… De quel clé peux-tu s'agir ? Ah ! Milou ! Comment as-tu fait ? C'est la bonne clé, c'est possible ! Je suis formel, ça l'est ! Encore une affaire résolue, Dupont ! Eh oui ! Du pur génie, comme à notre habitude, Dupont ! Il ne nous reste plus qu'à attendre notre arrivée à Port Said ! Et nous pourrons remettre ce criminel aux autorités ! Tu as entendu ça, Milou ? Il faut quitter ce bateau ! Essayons de trouver toutes les sorties potentielles ! Ensuite, une fois les possibilités identifiées, nous pourrons choisir la meilleure option ! Hmm… On dirait un monte-charge ! Oh ! Flûte ! Il manque le fusible ! Euh… Oh ! Quelle chance ! Je pourrais sauter sur ce bateau ! À condition de trouver un moyen d'ouvrir ce hublot ! Une boîte à outils ? Voyons cela ! Oh ! Un tournevis ! C'est toujours utile ! Flûte ! C'est certainement bloqué de l'extérieur ! Bon ! De toutes les possibilités d'évasion, ouvrir le hublot pour sauter à bord du bateau me semble la meilleure ! Mais je n'ai pas assez de force pour l'ouvrir ! Alors, comment faire ? Je sais ! Si j'attache quelque chose du hublot au monte-charge, puis que je le fais descendre… Hmm… Mais je vais devoir commencer par trouver un fusible ! Allez, au travail ! Je pourrais ouvrir ce conduit, me glisser dedans, puis… Mais qu'est-ce que je raconte ? Jamais je n'arriverai à entrer là-dedans ! Mais toi, tu pourrais ! Allez, vas-y mon vieux ! Montre-moi ce que tu sais faire ! Et sois discret surtout ! Souviens-toi qu'ils sont toujours à ta recherche ! Bien joué Milou ! J'étais sûr que tu pouvais y arriver ! Chut ! Plus un bruit ! Et maintenant, va te cacher ! Au cas où tu devrais à nouveau venir me sauver ! Je suis donc ici, et là c'est la salle d'entretien ! C'est là que je pourrais trouver un fusible ! Mais je dois traverser le bureau de poste pour y accéder, ce qui correspond à… Cette porte ! C'est la porte qui donne sur la buanderie, où se trouve la salle d'entretien ! Je ne pourrais pas franchir cette porte sans avoir d'abord fait partir ce matelot ! Il a l'air si concentré que je devrais pouvoir me faufiler derrière lui ! Je ne saurais dire s'il travaille au bureau de poste ou pas ! Je pourrais peut-être l'amener à se retourner afin de voir ce qui est inscrit sur son uniforme ! Allo, pourrais-je parler à quelqu'un du bureau de poste ? C'est déjà le cas ! Vous voulez parler au responsable du courrier ? Il est juste là ! Non, non, il faudrait juste que vous retourniez là où vous êtes censé travailler ! Mais, c'est peut-être ici que je travaille ! Et puis, qui êtes-vous pour me donner des ordres ? Qui que ce soit, c'est pas drôle ! Alors, arrêtez ! Flûte, il n'est pas tombé dans le panneau ! Vous m'entendez ? Je peux l'entendre, mais je ferai mieux de me taire pour l'instant ! C'est curieux ! La lumière est restée allumée même après que j'ai arrêté de presser le bouton ! Il semblerait qu'elle reste allumée tant que l'interlocuteur garde son propre bouton enfoncé ! Du ruban adhésif ! Quelle invention ! J'ai intérêt à modifier un peu ma voix ! Votre attention, s'il vous plaît ! Merci de rester à l'écoute pour une annonce importante ! Ah ! Il travaille à la buanderie et il attend une annonce importante ! Ne le faisons pas attendre plus longtemps ! Tout le personnel de la buanderie est prié de regagner son poste sur le champ ! Je le répète ! Tout le personnel de la buanderie doit regagner son poste sous peine de mise à pied ! C'est bon, il est parti ! À présent, je vais devoir me faufiler dans le dos de l'autre matelon ! Quelle perte de temps ! La voilà ! La salle d'entretien ! Pourquoi courons-nous après un chien ? C'est ridicule ! Un fusible ! J'y suis presque ! Un... deux... trois... et... vingt ! Bien ! Je vais le noter ! Un... deux... et... deux... Je l'ai eu ! Quinze ! Le tour est joué ! Hum... cela ne fonctionne toujours pas ! Zut ! Les câbles sont tout mélangés ! Le dessin sur ce morceau de papier serait-il un mode d'emploi ? Nous y sommes presque ! Ha ! Je l'ai réparé ! À présent que le monte-charge est réparé, je vais pouvoir y attacher un bout de la corde puis l'autre au hublot ! Cependant, il va falloir trouver une astuce ! Car la corde est trop épaisse pour passer à travers ces anneaux triangulaires ! Ça ne bouge pas ! Et si je m'en servais ainsi ? Un... deux... 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 Oui ! Nous avons réussi, Milou ! Allez, en avant ! Passé un petit instant de prayeur, le pêcheur accepta gentiment de nous déposer à Torsahid. Le trajet se déroula sur une mer paisible et je n'eus rien d'autre à faire que de profiter du soleil et de la brise marine. Une fois au port, je retrouvais le professeur Cyclone et m'employais au préparatif de notre excursion dans le désert. Sans me douter que la police était déjà sur nos traces. Quelques jours plus tard, non loin du Caire, le professeur descendit de sa mule, puis demanda à notre guide de nous attendre jusqu'au crépuscule. Mais nous ne devions jamais revenir. Si le papyrus dit vrai, c'est ici même que nous trouverons le tombeau de kiosque. Oh ! Qu'est-ce que je vous disais ? C'est lui ! C'est le tombeau ! C'est inutile, professeur ! Oh ! Noble Pharaon, me voici ! Le nom de Philemon Cyclone est désormais assuré de l'immortalité ! Un cigare ? Un cigare en cet endroit ? C'est étrange. De plus en plus étrange. Le signe du Pharaon sur la bague. Je suis curieux de savoir ce que le professeur en pensera. Sa presti, il a disparu ! Ohé ! Professeur Cyclone, où êtes-vous ? C'est comme s'il s'était volatilisé ! Allons-y, Milou ! Mais soyons prudents ! Qu'est-ce qu'il y a, Milou ? La chaussure du professeur ? Il ne doit pas être bien loin. Professeur ! Est-ce que vous m'entendez ? Professeur ! Les dangers contre lesquels le professeur m'avait mis en garde semblent bel et bien réels. Ça, alors ! Regarde-moi ça ! Bon, tout est calme par ici. J'espère qu'il n'y aura rien de plus dangereux que ces piliers branlants. Je ne peux pas croire que nous sommes dans un tombeau égyptien. Du calme, Milou. Ce n'est même pas un vrai scarabée. Ces canaux sont-ils juste là pour décorer ? Ou se pourrait-il qu'ils aient un rapport avec ce symbole ? C'est fermé. Mais le professeur m'a expliqué que ces tombeaux débordent de mécanismes secrets. Voyons, c'est un peu compliqué. Mais le seul moyen d'y arriver, c'est de commencer par se tromper. Voilà un clic qui me paraît plutôt encourageant. Regarde, le symbole du serpent s'est enfoncé dans la porte. Nous pourrons peut-être ouvrir la porte en faisant la même chose avec les autres. Une des pièces diffère clairement des autres. Regarde, le symbole ondulé s'est enfoncé dans la porte. Regarde, Milou. Le professeur ne s'est pas trompé à propos des mystères de ce tombeau. Le professeur serait fier de nous. Mais la porte viendrait-elle de se refermer toute seule ? Regarde ! L'autre chaussure du professeur. Nous devons trouver un moyen de l'ouvrir. Sinon, nous n'arriverons jamais à le retrouver. Pas vrai, Milou ? Milou ? Milou, mais où vas-tu ? Milou, où vas-tu ? Pourquoi cours-tu ainsi ? Arrête ! Nous pourrions s'effondrer d'un instant à l'autre. Fais attention ! Tu pourrais te faire mal. Je devrais peut-être faire attention, moi aussi. Ne tombe pas ! Nous n'avons pas de cordes ! J'espère qu'il va bien. Ah non, il va s'en sortir. C'est le chien le plus intelligent du monde. Mais bien sûr, c'est ça. As-tu retrouvé la piste du professeur ? Mais pourquoi ne m'entend-il pas ? Arrête ! Milou, réponds-moi ! Enfin ! Es-tu sur la piste du professeur, ou... En gros, hein ? Quel curieux groupement ! Encore ! Milou, reviens ici ! Ça, par exemple. Milou, fais attention ! C'est bourré de pièges par ici ! Non, 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 non ! Oui. Heureusement qu'il est trop petit pour se faire avoir. Milou, après quoi as-tu couru ainsi ? Un scarabée ? C'est vraiment pas le... Tu sais... Nous avons de la chance d'être en vie. Ce n'est pas grave. Ce qui est fait, est fait. Maintenant, trouvons un moyen de sortir d'ici. Sapristi, il y a quelque chose de l'autre côté. Nous devons trouver un moyen d'ouvrir cette porte. Tu as vu, Samlou ? Le rayon de lumière de la statue passe à travers le trou dans la porte. Voyons ce que cela donne. Soyons prudents. Qui sait ce que nous allons découvrir ici ? J'espère que tu ne penses pas encore à ton scarabée. As-tu vu cet énorme signe de kiosque sur lequel semble reposer la statue ? Il doit encore s'agir d'un genre de porte. Et à ce propos... Exactement comme je m'y attendais. Cela me rappelle quelque chose dont le professeur m'a parlé. La pesée du cœur. Dans l'Égypte antique, on pensait qu'après la mort, le poids de votre cœur était comparé à celui d'une plume. Si les poids s'équilibraient, on était jugé digne d'accéder au paradis. Peut-être faudrait-il trouver un cœur et une plume, puis les déposer sur la balance de la statue. Dois-je placer la plume ou le cœur ici ? J'imagine que cela n'a guère d'importance. Oh, regarde ! Une gemme blanche ! On dirait un croisement de rails comme ceux des autres statues équipées de miroirs. Mais... À quoi peuvent servir ces deux trous ? Regarde tout ce sable qui s'écoule. Avec suffisamment de temps, il pourrait remplir toute la salle. Quel type de bois peut tenir durant tant de siècles ? Regarde ! La redingote du professeur ! Mais comment diable s'est-elle retrouvée ici ? Pour que cela s'ouvre complètement, il faudrait que quelque chose de plus lourd que moi se trouve pile à cet emplacement. Je pourrais utiliser le bâton comme levier, mais il est trop épais pour passer entre le couvercle et l'arche. Si je ne me trompe pas, cela signifie qu'il faut pousser la statue jusqu'à ce qu'elle atteigne ce symbole au sol, et à ce moment-là, l'arche s'ouvrira. Ha ! Bon, espérons que cela me sera utile au final. Mais oui ! Je tiens à remercier la personne qui a eu l'idée... de donner une forme d'escalier à cette statue. Mais non, je ne vais pas tomber. T'inquiète pas ! Pousse-toi, Milou ! Zut ! Je pensais que ce serait assez lourd ! T'es-tu déjà demandé combien pèse un grain de sable, Milou ? Je dirais un million de fois moins qu'un million de grains, et c'est à peu près le nombre de grains qu'il doit y avoir là-dedans. yan! Hura ! Nous espérons qu'elle ne se referme pas. Évidemment. Oh, je sais que tu espérais trouver un scarabée, mais regarde. Une magnifique œuvre d'art. Tu ne trouves pas ? J'espère ne pas m'être trompé. Oh oh, je n'aime pas trop ce genre de clics. Il va se passer quelque chose. Je le sens. J'aimerais me souvenir du nom de tous les dieux dont m'a parlé le professeur. Il est où ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui. Oh non. Ça, c'est le pire clic que j'ai jamais entendu. Cours, Milou. Est-ce que tu vas bien, Milou ? Eh bien, dis donc, ce n'est pas passé loin. Espérons que ce grondement ne soit pas annonciateur d'une catastrophe. J'ai réussi. Nous ferions mieux de reculer heureux. Ma parole. Mais... Qu'est-ce que tu as vu ? Allez, on y va, Milou. Il fait drôlement noir, ici. Heureusement, ce rayon de lumière semble descendre jusqu'à... Eh bien, notre destination, je suppose. Si j'ai retenu quelque chose sur les Égyptiens, en dehors de leur passion pour les portes qui se ferment toutes seules, c'est qu'une lumière indique toujours la sortie. Voilà qui est mieux. Serait-ce les manchettes du professeur ? C'est probablement bon signe. Te souviens-tu de Chicago, quand je passais de fenêtre en fenêtre en haut de ce gratte-ciel ? Eh bien, c'est encore plus haut. Un tunnel ! Oh, dommage qu'il soit trop petit. Milou, crois-tu que tu pourrais... Brave, Milou ! Mais fais attention, d'accord ? C'est une chance que tu sois plus petit que moi ! Ah, te voilà ! Je commençais à m'inquiéter. Vois-tu quelque chose qui pourrait m'aider à traverser ? Quoi ? Qu'essayes-tu donc de me dire ? Ah, c'était ça ? Tu ne cesseras jamais de m'impressionner. Oui, mon brave Milou. Tu es fabuleux. Allez, continuons d'avancer. Le gratte-ciel de Chicago était un jeu d'enfant, finalement. Le pantalon du professeur ! Oh, le pauvre homme, il doit avoir froid. Ce n'était que des chauves-souris. Ces bestioles arrivent toujours à me faire peur. Chut ! Tu entends ? N'essayes même pas de l'ouvrir, Milou. Non, encore ! Cours ! Le rayon qui passe par le plafond de la caverne vient frapper ici. Juste à côté de ce pilier. Ah, le signe royal de Kiosk ! Connaissant nos amis égyptiens, c'est là qu'il faut diriger le rayon lumineux. On dirait l'un de ces panneaux qui réfléchissent le rayon lumineux. Il a dû tomber. J'espère que cela fera l'affaire. Vois-tu comme la face polie de ce prisme réfléchit la lumière, Milou ? Oui, j'en étais sûre. Jusqu'ici, les grondements, c'est toute une bonne chose, non ? Oh, regarde ! Je m'y attendais. Et toi ? Donc nous, nous y attendions. D'une pipe ! Mais qu'est-ce que c'est ? Le professeur m'a parlé de cette déesse, Basse-Tête. Elle ne te plaît pas, hein Milou ? Apparemment, à l'origine, ce n'était pas un chat, mais un lion. Et lorsque les égyptiens ont commencé à apprivoiser les chats, ils ont modifié son apparence. Cette momie n'a pas l'air vraiment ancienne. G.H. Karnawal. Une minute. Ce nom me dit quelque chose. Oh non ! C'est incroyable ! Le professeur avait raison à propos de la malédiction du tombeau. Ce sont tous les savants qui ont violé la sépulture du pharaon Kiosk. Les malheureux. Ils ont payé cher leur découverte. Qu'est-ce que c'est ? Un genre de crochet ? Il me semble que le professeur a appelé cela un anque. Pourquoi ceux-ci sont-ils vides ? Le professeur cyclone ? Oh non ! Ce n'est pas possible ! Milou, il faut sortir d'ici à tout prix ! Qu'est-ce que cela fait au milieu des sarcophages ? Tiens, encore ces étranges cigares. Nous sommes sur une piste, Milou. Je le sens. Regarde, des traces de cire. Ne s'en servait-on pas pour préserver les momies ? Elles ont l'air récentes, cependant. C'est curieux. Ces traces de cire semblent continuer sous ce mur. Hum, intéressant. Sapristi, une porte secrète. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Si seulement j'avais quelque chose pour faire levier. Elle fuit. Voilà d'où provenaient ces traces de paraffine. Oh ! On dirait une sorte de calendrier de livraison avec les marées et les horaires. L'écriture est assez bâclée. Le mot sereno revient assez souvent. Hum, sereno. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Qu'est-ce que l'on dit ? Toujours le même signe. Ils sont identiques aux premiers que j'ai ramassés. Et les caisses sont toutes remplies des mêmes cigares. La clé de l'énigme se trouverait-elle dans ces... Qu'est-ce qu'il se passe, Milou ? Tonnerre ! Il faut trouver un moyen de sortir d'ici ! De la fumée ! J'ai... la tête... Cette... odeur narcotique... Milou ! J'ai... j'ai rêvé... que cette pièce... était... remplie de gaz ! Tu as rêvé du scarabée ? Arrête avec ça ! Il ne reviendra pas ! Milou ! Milou ! Milou, saute de ce scarabée ! C'est sans doute dangereux ! Des sarcophages volants ? C'est bon, c'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! Il reste encore plein de sarcophages inoculés ! Nous voulons d'être nos compagnons ! Euh... Non, merci ! Le nom de Milou Cyclone est désormais assuré de l'immortalité ! Oh non ! Le scarabée volant a réussi à m'échapper ! Oui ! Professeur, où est-ce ? C'est forcément un cauchemar ! Tout a l'air si réel ! Je serai le premier égyptologue à mettre au jour ce monument ! Professeur ! Oui ! Milou, nous devons sortir d'ici avant de devenir complètement fous ! Descends tout de suite de ce scarabée ! Pardonnez-moi, mais j'espère que je ne trouble pas votre repos éternel ! Anubis ? Milou, je t'ai enfin rattrapé ! Je te tiens ! Milou ! Non, non, cela ne se passera pas ainsi ! Je ne me laisserai pas momifier à mon tour ! Mais... Que m'arrive-t-il ? Non ! Cela jamais ! Je ne peux qu'essayer d'imaginer ce qui se déroula tandis que Milou et moi étions inconscients ! Nous fûmes transportés à travers le désert dans des sarcophages jusqu'à la côte, puis chargés à bord d'un bateau. Nous fûmes ensuite jetés à la mer, mais je doute que la chose fut prévue. À quoi bon se donner tant de mal pour se débarrasser de nos corps ? Le jour où je mettrai la main sur ces gredins, ils auront du souci à se faire ! Calabin ! Oui, c'est énorme ! Oh, des sarcophages ! Oh ! Bonne journée ! vous n'êtes pas ? Notre fin était proche. Et puis... Milou... Milou, tu es vivant ! Mais où sommes-nous ? Une tente de bédouin ? Mais une vague gigantesque était sur le point de s'abattre sur nous ! Et le capitaine de ce navire vous a sauvé. Je vous ai accueilli sous ma tente. Un peu de thé ? À qui ai-je l'honneur ? Je suis le chèque Patrash Pacha, grand admirateur de tes aventures. De mes aventures ? Bien sûr ! Tu es Tintin, l'intrépide reporter. Et lui, c'est Milou. Il ne t'a pas quitté un seul instant. C'est un tel honneur de te rencontrer. Je parie que tu es encore en train de vivre une aventure palpitante. S'il te plait, raconte-moi. J'adore les belles histoires. Eh bien, j'ai découvert le tombeau perdu du pharaon Kiosk. Et depuis, je n'arrête pas de tomber sur des cigares ornés de ce curieux signe avec... Un cercle. Avec deux poings et une lignon de lait. Quoi ? Vous l'avez vu ? Sur l'une des caisses d'une caravane provenant de la ville de Yabeca. Alors je dois me rendre à Yabeca. C'est de l'autre côté du désert. Mais je peux te fournir un cheval. C'est vraiment très... Mais comment pourrais-je vous dédommager ? Pourquoi pas avec un petit souvenir de cette heureuse rencontre comme... Oh oui, comme un portrait. Un portrait de toi et moi avec Bilou. Un dessin contre un cheval ? Marché conclu. Mais si je dois apparaître dans ce dessin, je vais devoir trouver quelqu'un qui sache dessiner. Bonjour Monsieur. Seriez-vous peintre à tout hasard ? J'aurais besoin... Enchanté. Comment se fait-il ? Permettez-moi de me recommander immédiatement si vous avez besoin de quoi que ce soit. Eh bien, je... Je peux fournir à des prix sans concurrence tout article que vous dégirez. Mes prix vont forcément vous étonner. Un journal de bord tout neuf, sa couverture en cuir huilé, garde les pages bien au sec. Perfait tout pour conserver un souvenir de vos voyages. C'est un charmant journal, mais je n'ai pas un sou. Oh, mais je suis toujours ouvert au marchandage, Seigneur, ou à un échange pour tout objet de valeur équivalente. J'accepte tout. Oh, la chaleur qu'il fait ici. Ah, un objet unique. Une boussole à polarité inversée. À polarité inversée ? Oui, une fin de série. Elle pointe vers le sud plutôt que vers le nord. C'est ce qui la différencie d'une boussole ordinaire. Oh, ça sent bon par ici. Serait-ce de la soupe de poisson ? Ce sera prêt quand ce sera prêt. Allez voir ailleurs si j'y suis. Hello, notre jeune sportif. Bien dormi ? Oui. Je vous dois la vie, capitaine. Oh, n'en parlons plus. Que puis-je faire pour vous ? Je cherche quelqu'un qui sache dessiner. Ah, je suis un peu artiste à mes heures perdues. Il m'arrive de faire du dessin au fusain. Est-ce que vous pourriez m'en faire un ? Il me faudrait du papier et un crayon. J'ai perdu le mien au cours d'une tempête il y a quelques jours. Quelle est notre destination ? Sud-sud-est. Nous ferons escale demain sur la côte d'Arabie. Nous nous ravitaillerons en eau avant de poursuivre notre voyage vers le Yémen. Je suis prêt pour la manche, mon gars. Tu vas voir qui est le champion. C'est ça qu'on se touche toujours, gros malours. Oh, non. Les voilà repartis. Si seulement ils pouvaient perdre cette stupide noix de coco. Une cuisine sans surveillance, cela tourne vite à la catastrophe. Des braises sans surveillance sur un pont en bois ? Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Espérons que Milou ne tombera pas dessus. Bien le bonjour. Bon sang, je suis en train de jouer. Oh, désolé. Fuis mieux, imbécile. C'est notre dernière noix de coco. Eh, c'est la faute du gamin, pas la mienne, d'accord ? Évitez de venir encore nous déranger, petit frileur. Olivera pourrait apprécier une ombrelle. Peut-être que ce parapluie, ils n'ont pas bloqué ce dalo. La noix de coco pourrait passer. Hmm. Et si le bateau se mettait à pencher de ce côté ? Ohé, timonier. Pourriez-vous faire virer le bateau légèrement vers bâbord ? C'est pas un jouet, petit gars. On va garder le cap, tout droit jusqu'à la terre. N'êtes-vous bien certain que nous tenons le cap ? Je connais mon métier, petit gars. Si vous voulez me donner tort, apportez-moi la preuve. En attendant, on garde le cap. Tenez, buvez ceci. C'est très rafraîchissant. Obrigadissimo, cher ami. Hmm. Puis-je vous offrir un article de votre choix en échange ? N'oubliez pas que je vous dois un article, gratuitement. Puis-je vous prendre la boussole cassée en échange du thé que je vous ai offert ? Ma boussole à polarité inversée, un dispositif de pointage alternatif parfaitement fonctionnel. Quand un portugais conclut une affaire, c'est une affaire. Comment trouvez-vous cette boussole ? Elle m'a tout l'air d'être un peu bonne. Non, mais comme ça, c'est... Un problème ? D'après ceci, nous faisons fausse route depuis des heures. Ah, 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 ah ! Ah, ah, ah ! Ah, ah, ah ! Ah, 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 ah ! Pas loin de courir ! Ma soupe ! Et là, une minute ! D'après le soleil, nous devrions être... Mais cette boussole est cassée ! Elle est à polarité inversée. Je n'ai pas eu le temps de vous le dire. Désolé. Misérable petit farceur. Heureusement, nous aurons tout fait de reprendre notre cap. Ne vous avisez plus de faire ce genre de blague. C'est compris ? Maudit ça ! Allez, minou, minou ! Oh ! Quelle chance ! La soupe a éteint les braises avant qu'elle ne mette le feu au bateau. Pourriez-vous l'utiliser pour dessiner ? Ça ne vaut pas mon ancien crayon, mais ça devrait faire l'affaire. Je pense que ton maître va bientôt nous laisser partir en voyage ensemble. Oui, moi aussi. Je crois savoir à qui cela pourrait servir. Tenez, ainsi vous aurez un peu d'ombre. Quel bel objet ! Poignée en chaîne, fabrication anglaise, du haut de cam. Ah ! On peut dire que vous faites un beau négociateur. Avez-vous déjà envisagé de faire carrière dans la vente ? C'est très gentil, mais je suis satisfait de ma carrière de reporter. Je vous jompris. Choisissez un article de valeur équivalente. Eh bien, je vais prendre le journal de bord. Il est à vous. Heureux de faire affaire avec vous. Tenez, un journal de bord tout neuf. Oh, c'est de la qualité. Vous avez marchandé avec Oliveira ? Vous êtes des brouillards. Très bien, jeune homme. Il est temps de faire de l'art. On ne bouge plus, s'il vous plaît. Je dois capturer cet instant. Un dessin amusant, si possible. Après tout, les aventures de Tintin sont toujours amusantes. Je ferai de mon mieux. Alors, on ne bouge plus, s'il vous plaît. Ah, tu as bien mérité ce cheval, mon ami. Trois fois béni soit le jour de notre rencontre ! Ha, ha, ha ! Le shake fut si satisfait qu'il m'offrit même un sac rempli d'argent. Le seigneur Oliveira da Figuera en profita pour m'aider à choisir une sélection de ses meilleurs produits. Mais je fus, hélas, obligé de tout laisser à bord, au bon soin d'un équipage ravi. Le lendemain matin, le navire approchant de la côte d'Arabie, je fis mes adieux au capitaine en espérant le revoir un jour. Sur ce point, j'aurais probablement dû m'abstenir. Nous nous élançâmes donc dans le désert, sans nous douter de ce qui nous attendait. Quoi ? Mais... Sapristi, ces pauvres gens ont besoin d'aide. En avant, Altaïr ! Au galop ! Laissez-la tranquille, bande de lâches ! Ne vous inquiétez pas, madame. Vous n'avez plus rien à craindre de ces brutes. Coupé ! Espèce d'imbécile ! Crétin ! Tripilio ! Oh ! Je suis vraiment désolée. Je ne savais pas que... Toute une scène a recommencé à cause de vous, animal ! Cet abruti m'a fait rater mon entrée ! C'est un admirateur de Randolfo Bertolino ! Quel pot de colle ! Sécurité ! Qui est là, Uri, qui a un terreau but ? Tu... fou ! Monsieur Rastapopoulos ? Oh, je suis vraiment confus. Nous voilà quittes. Je vous dois des excuses pour ce qui s'est passé sur le pannebo. Venez, allons parler dans ma tente. Quant à vous autres, reprenez le travail ! Profitez-en, mon ami reporter. Je ne donne presque jamais d'interviews. Vous tournez une véritable superproduction ? Une superproduction pharaonique en superscope. Un standard pour Cosmos Pictures. Et vous êtes venu jusqu'en Arabie pour la tourner ? J'ai une affaire au Kamed. Et puis seuls les amateurs tournent à Hollywood. Quel genre de films sont produits par Cosmos Pictures ? Des films exceptionnels, bien évidemment. Les aventures de Dan Samper. Un personnage interprété par l'incomparable Randolfo Bertolino. Nous sommes en train de tourner le cinquième film. Et nous en avons six autres de prévu. Que se passe-t-il dans les aventures de Dan Samper ? Des aventures. Des aventures en Alaska. Des aventures en Russie. Au Far West. Dans la jungle. En Arabie. Que se passe-t-il au cours de ces aventures en Alaska ? Il doit affronter des Esquimaux maléfiques. Mais à la fin, il remporte la victoire et le cœur de la fille. Quel genre d'aventure lui arrive-t-il au Far West ? Il affronte des Indiens. Des Indiens maléfiques. Mais à la fin, il remporte la victoire et le cœur de la fille. Il se bat contre des Cossacks maléfiques. Il se retrouve confronté à des Bédouins maléfiques. Mais à la fin, il remporte la victoire et le cœur de la fille. Qu'arrive-t-il à Dan Samper dans la jungle ? Oh, celui-là était un peu... expérimental. Dan y rencontre la fille dès le début. Mais elle se fait enlever par des cannibals. Par des cannibals maléfiques. Mais il remporte la victoire et le cœur de la fille. Impressionnant. Êtes-vous bien sûr de ne pas être scénariste ? Les aventures de Dan Samper sont un peu... répétitives, non ? C'est la formule magique. Mais ne craignez-vous pas que le public se lasse à la longue ? Vous êtes très doué comme reporter. Mais question film, c'est une autre histoire. Nous nous sommes déjà rencontrés après que j'ai démantelé la pègre de Chicago lors du banquet... La pègre ? Je n'ai jamais eu aucun rapport avec la pègre. Oh, excusez-moi. Je parlais juste du banquet à Chicago. Oh, le banquet, oui, oui. Je suis invité à tant de soirées mondaines, vous savez. Vous souvenez-vous du professeur Cyclone ? Vous voulez parler de l'imbé... du passager qui m'est rentré dedans à bord du paquebot ? Il a disparu en Égypte et... je suis assez inquiet. Cessez de vous inquiéter, cet énergumène sait où il est, où qu'il soit. Vous avez fait construire un décor incroyable. On dirait une vraie ville. Une réplique exacte des rues de Yabeka. Nous n'avons pas regardé à la dépense. Yabeka ? Nous devions tourner là-bas, mais une guerre a éclaté avec... les bandits du désert, il me semble. Merci pour votre hospitalité, mais... Comment ? Vous nous quittez déjà ? Je dois me rendre à Yabeka. Mais vous ne m'avez pas dit comment vous êtes arrivés ici. Eh bien, à vrai dire, c'est assez difficile à croire, mais... Tout a commencé le lendemain de notre rencontre à bord du paquebot. Et voilà, vous connaissez toute mon histoire. N'est-ce pas que c'est extraordinaire ? Absolument ahurissant ! Les droits cinématographiques sont à vendre ? La fin demeure indéterminée. Il reste trop de choses en suspens. Que pouvaient bien faire ces caisses de cigares dans un tombeau millénaire ? Les momies apprécient peut-être le tabac de qualité. Mais et si ces cigares n'avaient rien d'ordinaire ? Peut-être cachent-ils un secret ? Ou bien vous avez eu des hallucinations ! Les cigares du pharaon ! Absurde ! J'ai eu de la chance d'être retrouvé par ce navire marchand. Hum, un étrange équipage. Et il n'a pas fait escale. Qu'est-ce que vous suggérez ? Vous allez me trouver soupçonneux, mais êtes-vous descendu dans la cale ? Euh, non. Mais ils m'ont dit qu'ils transportaient des parapluies. Des parapluies, dans le désert. C'est pour le moins curieux. Pourriez-vous m'indiquer comment me rendre à Yabeca ? Si seulement j'ai renvoyé notre guide et personne sur le plateau n'est de la région. Le capitaine du bateau ne vous a pas fourni de carte ? Vous pourriez lui en demander une. Quelle bonne idée. Je vais suivre votre conseil. Vous avez bien raison. Mets prudence et ne faites confiance à personne. Nous retournâmes donc sur le bateau afin de demander au capitaine une carte menant à Yabeca. Mais nous ne trouvâmes personne à bord, à part le chat du cuistot. Et une fois de plus, eh bien Milou ne put s'empêcher d'être Milou. Mais grâce à lui, je fis une terrible découverte dans la canne. « Milou ! Reviens ici ! Milou ! Mais où es-tu ? » « Toujours à courir après les chats. » « C'est verrouillé. » « Milou ! Tu es là, mon vieux ? » « Non, il a l'air d'être plus loin. » « Des noix de coco ? » « Mais le capitaine a dit qu'il n'y en avait plus. » Il a menti. « Se pourrait-il que les soupçons de Rastapopoulos s'étaient été justifiés ? » « Jetons un coup d'œil aux autres caisses. » « Le capitaine m'a dit qu'il transportait des parapluies. » « Ce ne sont clairement pas des parapluies. » « Nom d'une pipe ! » « À la moindre étincelle, nous risquons de finir en mille morceaux. » « Ma parole, c'est un véritable arsenal ! » « Eh bien, franchement, j'étais loin de me douter que ce pacifique bateau faisait de la contrebande d'armes. » « Ça vous intéresse ? » « Ah ! Ma tête ! Pourquoi suis-je ? » « Bonne question. Mais les miennes vont passer avant. » « Alors dites-moi, pourquoi êtes-vous de retour sur mon navire ? » « Je suis venue chercher une carte du désert. » « Vous avez mal choisi votre moment, mon jeune ami. Vous auriez dû demander ailleurs. » « Mettons que je vous crois, même si ce n'est pas le cas. » « Pourquoi étiez-vous en train de furter dans ma cale ? » « Milou s'est précipité dans la cale avant que je puisse le rattraper. » « Où est-il ? Si vous lui avez fait quoi que ce soit ! » « Votre chien sera sous peu le dernier de vos soucis. Vous pouvez me croire. » « À présent, expliquez-moi pourquoi. Un bateau des gardes-côtes se dirige actuellement droit sur nous. » « Quoi ? Je vous jure que je n'ai rien à voir avec cela. » « Si je ne vous avais pas surpris en train de fouiner dans ma cale, j'aurais peut-être pu vous croire. » « Je voudrais vous abandonner ici pendant que nous prenions la fuite. Mais vous avez du cran. Et c'est quelque chose que j'apprécie. » « Rejoignez mon équipage en tant que garçon de cabine et je vous détache. Qu'en dites-vous ? » « Bien sûr, pourquoi pas. Détachez-moi et je vous donnerai un coup de main. » « Bien essayé. Mais vous êtes un très mauvais menteur. Votre sens de l'honneur ne vous mènera nulle part. Vous allez très vite le constater. » « Si c'est vous qui m'avez dénoncé, vous devez savoir que mon bateau est miné. Je préfère encore le faire sauter plutôt que de me rendre. » « Nous sommes parés, capitaine. » « Bien. Je vais dire aux autres de préparer le canot. Toi, occupe-toi des explosifs. » « À vos ordres. » « Euh, une minute. Trois mois. » « Parce que je t'ai donné un ordre. Va allumer la mèche. Et dépêche-toi. » « À vos ordres, capitaine. » « Bon, bon. Il a dit, allume la mèche et dépêche-moi. C'est bien simple. » « Ah ben oui. Donc, j'allume la mèche. Voilà. Et maintenant, je dépêche. » « Oula ! » « Milou, éteins la mèche ou tout va sauter. Vite ! » « Cours, Milou. Va chercher la dynamite. » « Bravo, Milou. Allez, vite. Libère-moi. » « C'est un solide nœud de marin et une corde épaisse. Vite, trouve quelque chose de tranchant pour me libérer. » « Merci, mon vieux. Allez, coupons cette corde. » « Magnifique ! » « Allez, il est temps de trouver cette carte que nous sommes venus chercher. » « C'est vrai cas. Nous allons fuir par le fond de la cale. » « Mais il faut que je déplace ces caisses pour ouvrir la trappe. » « Au revoir. On dirait que nous avons été abordés. » « Sans doute les gardes-côtes mentionnés par le capitaine. Ils ne voudront pas croire à mon histoire. » « Donc... Il ferait mieux de... » « Oh, pas maintenant. Pas encore. Reviens ici. » « Milou, où es-tu ? Reviens ici. » « Notre informateur anonyme nous a assuré que Tintin voyage sur un bateau comme celui-ci. » « Nous devons ouvrir l'œil. Il ne doit pas nous échapper une fois de plus. » « Oh non, encore ces deux-là. Arrêteront-ils un jour de me poursuivre ? » « En regardant en bas du pont, un énorme rat ! » « C'est le chien de Tintin, espèce de cornichon. » « Alors, maître, il ne doit pas être loin. » « Vite, les longs termes ! » « Cela doit mener au quartier du capitaine. » « Ah zut ! Nous étions si prêts d'obtenir cette... » « Au moins, l'un de nous est passé. » « Mais connaissant Milou, je vais devoir attendre qu'il attrape ce chat. » « J'안 amé ces tr driveurs en règle. » « Au moins, c'est tout lejanin de bord de «... tu ne la families, mais tu ne lagemais. » C'est parti ! Le bruit vient de derrière cette porte, là-bas. Ils n'arriveront pas à l'ouvrir de l'extérieur, mais évitons de tenter le diable. Trouvons ces cartes et filons d'ici. Nous l'avons, Milou. En route pour Yabeka. Il ne nous reste plus qu'à retourner sur la côte et... Ne bougez plus ! Les mains en l'air ! Eureka ! J'en ai bien les mains en l'air ! Si vous insistez... Oh ! C'est mon premier, triple buse ! Encore désolé ! Vite ! Je le tiens ! Bon... J'attache les fils, puis je bouge les aiguilles, et... C'est bon ! Allez, retour sur la plage avec les autres. Allume la mèche, dit le capitaine. Il n'a jamais parlé de quatre paris les un-minuteurs. Nom d'une pipe ! Je dois désamorcer ces explosifs ! Stop ! Nous vous arrêtons, au nom de... Ça perd les poupettes ! Attendez ! Non, écoutez, je peux tout vous... Vous essayez de faire sauter le bateau pendant que nous étions dans les pommes ! Halte ! Au nom de la gloire ! Un autre de désamorcer. Plus que deux. Plus qu'un dernier baril. Je suis totalement innocent, je vous le jure ! Gardez cela pour le tribunal, jeune graudin. Le tour est joué ! Je les ai tous désamorcés ! Le voilà ! Ne le laisse pas s'échapper ! Avec enfin une carte dans la poche, nous regagnâmes la côte à la rame. Des remerciements étant de mise, nous rendîmes visite à M. Rastapopoulos avant de nous diriger vers Yabeca. Mais je ne sais comment, les Duponts parvinrent à retrouver notre piste. Et c'était loin d'être le pire de nos problèmes. Le soleil était impitoyable, et notre gourde se retrouva rapidement vide. Quoi ? Et regarde là-bas, Milou ! De l'eau ! Et de l'ombre ! Flûte ! Ce n'était qu'un mirage ! Ah, mon pauvre Milou ! Nous avons crié victoire trop vite ! Cependant, ce petit détour nous sauva des Duponts, qui me confondirent avec un sheik qui se reposait tranquillement sur une dune. Un petit incident aux énormes conséquences. Après avoir traversé les sables brûlants, nous trouvâmes enfin une véritable oasis, juste avant d'atteindre la ville de Yabeca. Pourvu que ce ne soit pas un décor cette fois. Nous ne tardâmes pas à trouver la caserne et à élaborer un plan. Milou devait avoyer pour détourner l'attention du garde. Je devais alors en profiter pour me glisser à l'intérieur, dérober un uniforme et retrouver la piste... Un cheval ? Quel généreux don à notre cause ! Pâlefranier ! Oh, pardonnez-moi, monsieur. Aux écuries, tout de suite ! Trois fois béni soit ce jour. Du calme, du calme, Al... Cheval inconnu. À présent, cher bienfaiteur, accepterez-vous de rejoindre... Mais je ne suis pas un... D'accord, monsieur. Alors, je m'appelle... Bande de tir en flanc ! Gardez vos distances avec les autres recrues ! Restez en ligne ! Marche ! Encore heureux que Milou soit allé voir Altair. Il a horreur qu'on lui hurle dessus. Saluez, recru ! Oui, sergent. Bien dit, recru ! Faites maintenant partie de l'infanterie Diabéca. Allez chercher votre uniforme et vos bottes. Saluez, recru ! Oui, sergent. Bien dit, recru ! Faites maintenant partie de l'infanterie Diabéca. Allez chercher votre uniforme et vos bottes. Flûte, j'aurais préféré l'aviation. Portez cet uniforme ! Avec fierté, recru ! Prenez bien soin de ces bottes, recru ! Permission de partir, sergent. Permission accordée, recru ! Permission de partir, sergent ! Permission accordée, recru ! Bébert, sergent ! Alors suivez vos camarades jusqu'au dentoir, Bébert ! Bon ! Essayons de faire connaissance avec mes camarades de Chambret. J'arriverai peut-être à récolter quelques informations utiles. Ton lit, c'est le deuxième près du mur. Toi, t'as celui derrière moi. Oh, un lit ! Enfin ! Oh, merci. Je m'appelle... Change-toi et attends. C'est ton lit. C'est pas de chance, ça, hein ? Serait-il cassé ? La fenêtre est cassée, ouais. Et les civils dans la rue, ils font la fête toute la nuit. Oh. Au fait, je m'appelle... J'entends rien du tout. J'ai des bouchons dans les oreilles. Oh, mais où elle est passée ? Bonjour. Je m'appelle... Si tu tombes sur une chaussette rouge, avec seulement deux trous, en forme de chaussette... Euh... Je te préviendrai. Chut. Ne pleure pas. On va se plaire, ici. Bonjour. Je m'appelle... Tu n'as rien vu. Bonjour. Je m'appelle... Ton nom, c'est Soldat, Soldat. Et mon nom à moi, c'est Soldat aussi, Soldat. Allez, dehors, les recrues. C'est l'heure de l'instruction militaire. Chef, oui, chef. Euh... Je m'appelle... Remue-toi. On est ici ! Et mettez-vous en position, misérable tironflant. Hop, 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 hop ! Alors, misérable tironflant... Allez, allez, allez ! Le premier arrivé sera récompensé. Le second... Ha ! Il aura droit à un traitement spécial. Même chose pour vous deux. Pas une chance. Hé ! Allez, hop, 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 hop ! Celui qui agitera le foulard au sommet de son poteau sera récompensé. Quant à l'autre... Allez, grimpez ! Hop, hop, hop ! Oh, non ! Tiens bon, Altaï ! Tout va bien. Tu l'as sauvé ! C'est passé à un cheveu. Vous l'avez sauvé tous les temps. Si tu as besoin de quoi que ce soit, j'habite dans la petite maison bleue, près du bazar. J'avais détérioré la propriété de l'armée. Moi, mais je n'ai pas... Mais il vient de... Quatre jours de corvée ! Et nettoyez-moi ça, tout de suite ! Ah, on est occupé à écrire, et voilà que... J'ai envie d'avacher quelqu'un. Milou, reste ici, surveille, et préviens-moi si quelqu'un approche. Si les choses tournent mal, surtout, ne joue pas aux héros compris, cache-toi et attends une occasion de me sauver. Le bureau de Faoud. Un bon endroit où chercher un lien avec les cigares. Ne traînons pas. Il peut revenir à tout moment. Vénéré grand maître. J'ai pu récupérer les cigares dérobées par ces insupportables bédouins. Ils sont désormais dans mon bureau, aux bons soins de maman. Aux bons soins de maman ? Curieux, ça. Lorsque j'en aurai terminé avec les tribus rebelles, j'irai vous retrouver dans notre repère de la jungle. Où nous pourrons ? Il n'a pas écrit la suite. Un repère ? Mais où ? Il faut le trouver et je dois jeter un oeil à ces cigares. Ils sont dans cette pièce. Quelque part. Une carte ? Mais c'est trop haut pour moi. Cela peut toujours être utile, et pas seulement pour balayer. Flûte ! Il faudrait qu'il y ait une sorte de crochet ou de poignet au bout du manche, comme sur un parapluie. Hé, mais... Là, voyons ce que cela donne. Et voilà. La ficelle rouge semble correspondre à un itinéraire. La lettre mentionnait un repère de la jungle. Il n'y a pas de jungle en Arabie ni en Égypte. Mais en Inde, oui. Ce sera notre prochaine étape. Dans cette zone-là. ça, par exemple, serait-ce la mère de Faoud ? Si les cigares ont été confiées à ses bons soins, y aurait-il une cachette derrière ce tableau ? Eureka ! La cachette secrète de Faoud. Mais comment l'ouvrir ? Le tour est joué ! Alors, voyons voir... Qu'est-ce que peuvent bien cacher ces satanés cigares ? Il est creux et vide. Mais pourquoi ? Je vous remue à toute la vache ! Aux armes ! Un espion ! Milou ! Allez, file ! Vite ! Les mains en l'air, sale traître ! Au cachot ! J'avais failli résoudre le mystère des cigares du pharaon, mais une fois de plus, le destin s'acharnait contre moi. Le colonel Faoud organisa un simulacre de procès et je fus condamné à être exécuté à l'aube. Enfermé dans une sombre cellule, je me laissais aller au désespoir. fusillé. Je vais être fusillé. Tintin ! Tintin ! Qui êtes-vous ? Qui a prononcé mon nom ? Vos courageux sauveurs. Je dirais même plus ça que sauvez-vous. Hé, vous deux ! Que faites-vous ici ? Cours, Dupont ! Bien joué, Dupont ! Tu l'as assommé ! Ha ha ! Le bon vieux truc du je trébuche sur l'adversaire. Tintin ! Utilisez ceci pour vous enfuir. Aïe ! Une fois libre, retrouvez-nous près du portail. Enfin ! Il ne me reste plus qu'à atteindre le portail sans me faire prendre. Mais pourquoi Dupont et Dupont me viennent-ils soudain en aide ? J'ai intérêt à faire attention à ces projecteurs. Si ce quart ne s'achève pas bientôt, je vais m'endormir sur place. Quoi ? Comment ça ? Ce contrebandier nous a roulés. Ce sont des noix de coco. Ce ne sont pas des grenades à pourru. J'aime bien les noix de coco. Et perdre la guerre ! Vous aimez ça aussi, misérable tir au flanc ? Non ! Oh ben non ! Ah ! Voilà les cravaches du colonel. Pourquoi a-t-il besoin de tant de cravaches ? Vous parlez trop, soldat ! Reprenez votre patrouille ! Traverser cela sans me faire repérer risque d'être compliqué. Mais si j'arrive jusqu'au cimetière, j'aurais peut-être une chance. Et qu'il y a de toi sur les deux. Vraiment ? Maudites soient les chaussettes et leur tendance à disparaître. Pourquoi faut-il toujours que je perde mes chaussettes ? Comment vais-je faire pour entrer maintenant ? C'est la dernière fois que ça m'arrive. Je le jure. Où ai-je bien pu mettre ma chaussette ? Comment faire partir ce soldat d'ici ? Bahir, qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas l'heure du rapport. Pourquoi tu appelles ? La radio est allumée ? Ah, c'est l'occasion. Bahir ? Tout est calme à la tour nord. Bahir, tu me reçois ? Pourquoi tu appelles ? Oh, flûte ! Le portail est gardé. Oh ! Ce projecteur est en train de me rendre fou. Miracle qu'il fonctionne encore après une telle chute. Faud ne le fera jamais réparer. Il y a une fenêtre dans le dortoir qui est cassée depuis des mois. Hé, je t'interdis de critiquer le colonel ! Espérons que cela les fera sortir. Ah, maudit projecteur ! Tout va bien ? Ouais. Au moins, comme ça, il clignotera plus. Allons voir ce qui s'est passé. Là, c'est le moment. Je vais enfin pouvoir sortir d'ici. Zut ! C'est verrouillé ! Tintin, nous avons une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous avons réussi à vous retrouver au portail. La mauvaise nouvelle, c'est que nous n'avons pas la clé pour l'ouvrir. Flûte, laissez-moi réfléchir. J'y suis ! J'y suis ! Prenez à gauche, tournez à droite, puis attendez-moi devant une fenêtre à moitié ouverte. J'ai trouvé comment sortir. Eh ! Le sergent m'a demandé d'aller chercher les tonneaux dans l'entrepôt. Tu peux me donner un coup de main ? Bien sûr ! Mon car s'achève dans deux minutes et sept secondes, un temps que je compte employer à nettoyer les tables. Et lorsque ce sera fini, je disposerai de sept minutes de temps libre pour t'aider. Ça pristit ! C'est fermé ! Car je dois me brosser les dents à 4h57 afin d'être au lit à 5h. Ah ouais ? Pauvre cinglé. Bon, j'ai donc deux minutes et sept secondes pour filer d'ici. Les clés ! Je vais avoir besoin de quelque chose pour les atteindre. Comment pourrais-je rattraper les 3 minutes et 14 secondes perdues aujourd'hui ? Une fois de plus, voilà que je tombe sur un balai. Voilà. Ne te retourne pas. Je les ai ! Tiens, j'étais sûr d'avoir laissé mes clés ici. Hé, Ahmed, tu n'aurais pas pris mes clés par hasard ? Euh, non, je ne les ai pas vues. Aide-moi à les retrouver. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Bah, tiens. Et moi, quand je te demande de l'aide ? Mon temps est précieux. Je ne peux pas t'en accorder plus que j'en ai. Bon, d'accord. La porte ! Y'a personne pour la fermer ? Je m'en occupe, je m'en occupe. Où est passé mon ours ? Où est-il passé ? Te voilà, mon chouchou ! Ouf ! J'ai eu chaud. La fenêtre cassée. Je dois l'ouvrir pendant que le garde regarde ailleurs. Pourquoi les chaussettes disparaissent toujours comme ça ? Tu te caches, tu, petite chaussette ? Petite chaussette, où es-tu ? Tu es là, petite chaussette ? Enfin, libre. Nilou, si tu savais comme tu m'as manqué. Je suis heureux que tu sois en vie. Mais, Dupont et Dupont... Nous verrons ça plus tard. Suis-moi. Nous devrions être tranquilles ici. Merci beaucoup pour le coup de main. Mais, pourquoi m'aidez-vous ? Nous venons à peine de nous rencontrer. Tu es arrivé à Yabeca, sur le dos de mon cher Altair. Je me nomme Nadim Afez, espion bédouin et fidèle serviteur de Patras Pacha. Fils des sables, cœur de chameau, oasis du désert. Et ennemis jurés du colonel Faoud. Si le chèque t'a confié, mon cher Altair, cela t'identifie comme l'un des nôtres. Comment avez-vous retrouvé, Milou ? Où était-il passé ? Il est tombé sur Altair, alors qu'il errait dans les rues, triste comme une lune gibeuse. Je me suis souvenu que c'était ton chien. Et, en le voyant tout seul, j'ai compris que tu étais en danger. Comment est-ce que je pourrais fuir, Yabeca ? Demain, à la tombée de la nuit, je te conduirai à la porte de la ville. Mais il faudra faire attention à ne pas approcher de l'aérodrome, il est toujours bien gardé. Le chèque et ses alliés ont-ils une chance de gagner la guerre ? Cela ne fait aucun doute. Patras Pacha, fils des sables, cœur de chameau, oasis du désert, terrassera le dictateur. Des générations centenaires de sang de guerriers coulent dans ces veines. Depuis combien de temps êtes-vous infiltré ici ? Bien trop longtemps à mon goût. Mais je serai prêt à passer ma vie ici pour servir Patras Pacha. Fils des sables, cœur de chameau, oasis du désert. Comment avez-vous fait connaissance de Dupont et Dupont ? J'étais dans le centre-ville lorsque j'ai aperçu ces deux nigauds. Ils se promenaient revêtus de djellabas de bédouins, comme si de rien n'était. Mais ici, à Yabeca, les bédouins sont considérés comme l'ennemi public numéro un. Avant de poursuivre, sommes-nous bien sûrs de ne pas avoir été suivis ? Tu as raison, je vais jeter un coup d'œil par la fenêtre. Dupont et Dupont ! Oh merci mille fois pour... Nous vous arrêtons au nom de la loi ! Mais pourquoi ? Parce que vous êtes un trafic en armes et de stupéfiants. C'est pour cela que nous avons bravé mille dangers pour vous arracher à la mort. C'est juste un malentendu. Vous devez me croire. Le seul malentendu, c'est que vous ne soyez pas déjà en prison. Je dirais même plus. La seule prison qui soit, c'est celle du malentendu. C'est le colonel Faoud, le véritable criminel. Il est en guerre. Il est normal qu'il soit difficile de lui faire confiance. Cet homme est totalement corrompu. Il n'aspire qu'à s'enrichir. Nous ne sommes pas là pour résoudre des conflits territoriaux. Écoutez, j'ai découvert des cigares dans le bureau du colonel Faoud. Oh, voilà qui pose problème. Ah, vous voyez ? En effet, le fumet est très mauvais pour la santé. Vous êtes en état d'arrestation. Ils nous ont retrouvés. Sapristi ! C'est impossible ! Nous le tenons enfin ! Montez sur le toit ! Vite ! Ouvrez cette porte ! Et vous ? Je ne pourrais pas me pardonner si j'abandonnais Altaï. Allez-y ! Ne vous faites pas prendre ! Foncez ! Ils se sont échappés. Trouvez-les ! Tu ne m'échapperas pas, Béber. Comment allons-nous faire pour nous sortir de là ? Trouvez-les, misérable Tyroflat ! Ne les laissez pas s'enfuir ! Oui, serpent ! S'ils s'enfuient, le sergent nous forcera à faire dix mille pompes ! Ne les laissez pas filer ! Trouvez-les, suivez-les ! Suivez-les ! Une sur l'étoile ! Il est sur l'étoile ! Il est sur l'étoile ! Après l'une ! Après l'une ! Je le... Cherchez dans tous les points de la ville ! N'oubliez aucune maison ! Voir, va chercher du côté de la vieille ville ! Qu'as-tu fait de ton honneur, Béber ? Flûte ! Je n'arrive pas à le semer ! Tu es une véritable honte pour notre ville ! Je ne suis même pas d'ici ! Qui était chargé de le surveiller ? Comment ça a pu arriver ? Saisissez-le ! Ne le laissez pas s'échapper ! Encrepez-le ! Cet avion est notre seule chance de nous en sortir ! Oh, mais il est gardé par ce soldat ! Qui était chargé de le surveiller ? Au secours ! Sauvez-moi ! Ce chien est enragé ! Un chien enragé ? Chacun pour soi ! Nous avons réussi, Milou ! Bon, cela fait un moment que je n'ai pas piloté ! Mais ne t'inquiète pas ! C'est comme le vélo ! Ça ne se met pas, hein ? Regarde ! Nadima, Fez et Altair ! Je ne vous oublierai jamais ! Descendons dans ce canyon ! Si nous restons en plein ciel, ils finiront par nous abattre ! Quelle chance, Milou ! Ces courants aériens peuvent nous aider à les semer ! Zala, direction le canyon ! Mais mon capitaine, c'est très dangereux pour moi ! Pour moi aussi ? Enfin... Je veux dire, ce cela fera de vous un grand pilote, tout comme moi ! Il y a mon capitaine ! Je ne vous décevrai pas ! Ils ne se doutent pas que nous pouvons les entendre ! Nous allons voir s'ils arrivent à tenir le rythme ! Capitaine, ici le colonel Faud ! J'exige qu'on abatte ce chien de calme ! Entendez-vous ? Affirmatif, colonel ! Vous avez atterré ! Sinon que ma mère en soit témoin ! Vous serez abattus vous aussi ! Affirmatif, colonel ! Arfut ! Je n'y vois rien ! Pourquoi n'avez-vous pas encore abattu ? Nous avons offert à un sacré pilote, colonel ! Mais vous êtes deux ! Et vous pilotez des chasseurs ! En incapable ! Affirmatif, colonel ! Si nous parvenons à regagner le ciel, nous serons sauvés ! Fais-moi confiance ! Nous allons utiliser les nuages pour les tromper ! Mon capitaine, il est à nouveau exposé ! Tirez, soldat ! Tirez ! Bien, mon capitaine ! Ce sera la dernière étape de mon entraînement ! Milou, accroche-toi bien ! Nous allons faire semblant d'avoir été touchés afin qu'il nous laisse tranquillement ! Allons ça ! Mon capitaine, je l'ai touché ! Il a perdu le contrôle ! Bien joué, soldat ! À présent, terminez le travail ! Si je coupe le moteur et que je rallume aussitôt, ils verront des flammes ! Espérons que ça suffira ! J'ai touché son moteur, capitaine ! Oui, mais il ne tombe toujours pas ! Descendez-le ! Si je coupe le moteur et que je pars en brille, ils nous laisseront tranquilles ! Bon, capitaine, j'ai touché son moteur ! L'hélice ne tourne plus ! Bien joué, soldat ! Et elle tombe en piquet ! Allez, bateau dessus ! Houra ! Nous avons réussi, Milou ! Si le colonel le demande, c'est moi qui l'ai abattu ! C'est bien compris ? Mais mon capitaine, c'est moi ! C'était moi, soldat ! Bien, mon capitaine ! Compris, mon capitaine ! Le sujet est clos ! Lorsqu'il s'affaire ce gros que j'ai survécu, le colonel Faoul sera vraiment curieux ! Et maintenant, direction l'un ! Après avoir traversé la moitié d'un continent, nous approchons enfin de notre destination, le point suivant sur la carte du colonel Faoul. Mais la jauge indiquait que nous étions à court de carburant ! Attention à toi, Milou ! Gare à la spousse ! Les arbres amortirent notre chute et nous nous en sortîmes avec juste quelques contusions. Fort heureusement, il y avait à bord une pharmacie ainsi qu'un manuel de premier secours. Reconnaissez que cela ne pouvait pas mieux tomber. Nous nous lançâmes donc à la recherche du repère indien du réseau de kiosques, mais la jungle nous réservait bien des surprises. Le signe de kiosques ici ? C'est incroyable ! De la peinture fraîche ! Je crois que nous avons une piste. Qui a bien pu peindre ce signe ? Professeur Cyclone, vous êtes vivant ! Bonjour, bonsoir ! Quelle charmante journée, n'est-ce pas ? C'est stupéfiant ! Tout à fait ! Mais il faut s'entraîner pour s'améliorer, donc si vous permettez... Je pensais ne plus jamais vous revoir. Merci, mais je ne me souviens pas vous avoir déjà rencontré, loyal sujet. Mais comment vous êtes-vous retrouvé en Inde ? En Inde ? Nous sommes en Égypte, jeune homme ! N'avez-vous pas vu les pyramides en chemin ? Euh... je vois, mais... Assez bavardé ! Je dois terminer les finitions de mon nouveau palais. Dites-moi au moins ce qui est arrivé depuis le moment où, en mer Rouge... Chut ! Pas si fort ! Je vais vous dire, mais il faut absolument me jurer le secret. Et bien voilà... Je suis Amceste ! C'est malheureux. Il est complètement fou. Il faut lui trouver un médecin, Milou. Et nous abriter de la tempête. C'est malheureux. Qui ai-je l'honneur ? Bonjour Monsieur, veuillez m'excuser, mais... Salutéрасse d'Eyeux ! Seigneur du Nil, Fléodite, votre évile ingarnement! Sobain! Qui ça? C'est humain! Oh, Dieu du ciel! T'es tante! Pardon? Attendiez-vous impatient, Docteur Funet? Pas vraiment, Major. Votre ami se nomme? Philemon Cyclone. C'est un égyptologue réputé. Allons, Monsieur Cyclone. À qui donc pensez-vous vous adresser? Je suis Ramsès II, bâtisseur d'Abu Simbel. Oui, oui, sans aucun doute. Allons, venez avec moi. Bienvenue dans mon humble demeure, Monsieur... Tintin, je suis reporter. Un plaisir de vous compter parmi mes invités. Le dîner sera bientôt servi. La chance nous sourit enfin. Un abri contre la tempête, un médecin pour aider le professeur. Profitons-en pour nous détendre et nous faire des amis. Tu ne penses pas, mais... Milou? ... 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 Zlotsky, le célèbre écrivain ? Ah, oui. Oui, c'est bien moi. Le poète, très célèbre. J'écris beaucoup, et c'est tout. Votre ami est un personnage fort singulier. Il ne l'a pas toujours été. Fort heureusement. Madame Snowball, enchantée. Et je suis... C'est mon époux. Nous arrivons d'Angleterre, en quête d'antiquité. pour agrémenter notre propriété. Je me faisais la réflexion. Votre ami a confondu tout le monde avec des dieux égyptiens, à l'exception de... À l'exception de vous et moi. Curieux n'est-il pas ? Il faut croire que nous ne transpirons pas suffisamment la divinité. Vous pouvez monter, jeune homme. Pourquoi n'êtes-vous pas à l'intérieur avec vos invités ? J'apprécie modérément la compagnie. La vôtre mise à part. La tempête sera bientôt sur nous. Je suis bien content d'avoir trouvé un toit. En effet. Il faudrait être fou pour aller s'aventurer dans la jungle par une nuit pareille. Ah ! Le voilà. Dors bien, mon ami. Pour le moment, c'est tout ce que je peux faire pour lui. Quel est votre diagnostic, docteur ? Eh bien, il semble être dans un état de délire euphorique consécutif à un empoisonnement. Le pauvre homme pourra-t-il un jour recouvrer la raison ? C'est possible. Il y a une clinique à 30 miles d'ici. Son directeur est un de mes amis. J'ai pas envie de voir Tati ennupte, maman. Elle pue le chameau hittite. Il a l'air nettement plus calme à présent. Il a un peu résisté pour prendre son sédatif, mais j'ai gagné. Merci de votre aide, docteur. Je ne fais que mon travail. Maman, je veux mon nana. J'ai froid. J'ai peur des yeux. Et voilà. Dormez bien, professeur. Une bague de cigares de kiosque ? Ici ? La lettre du colonel Faoud mentionnait un repère dans la jungle. Se pourrait-il que ce soit ici ? Je dois découvrir plus d'indices sans éveiller les soupçons. Merci de vous être occupé de mon ami, docteur. C'est mon devoir. Et puis, nous sommes loin d'en avoir terminé avec lui. Mon ami aurait été empoisonné ? Je le pense. Et je n'avais jamais rien vu de tel. Il n'existe aucun remède ? Cela ne relève pas de mon domaine d'expertise, alors croisons les doigts. Cela ne peut pas être lui. Sinon, il ne serait pas venu en aide au professeur. Votre excentrique, Amie, s'est-il un peu calmé ? J'espère de tout cœur qu'il... Mon époux espère de tout cœur qu'il ne troublera pas à nouveau notre soirée. J'ai lu que la culture de l'opium est en augmentation. Ces pauvres fermiers essayent juste de s'en sortir, mais ils finissent par se faire extorquer par des criminels. C'est à moi qu'il incombe de les arrêter, mais leurs chefs sont particulièrement rusés. Depuis combien de temps êtes-vous en Inde ? Trop peu. Le jour de mon retour en Angleterre sera marqué par la tristesse. À mon avis, il ne doit pas faire partie des trafiquants. Il m'a tout l'air d'un honnête homme. Que pouvez-vous me dire à propos de vos invités ? Le Dr. Finney s'est établi à quelques pas d'ici. Les Snowballs sont arrivés il y a quelques jours. Ils comptent se rendre en Chine. Et M. Zlotsky est mon invité depuis le début de la famine. Il passe ses journées à écrire des poèmes dans sa chambre. M. Zlotsky ? Ah ! Oh, jeune homme, c'est vous. Que désirez-vous ? Écrivez-vous un nouvel ouvrage ? Euh, non. Si, c'est un poème. Un recueil de poèmes. Je suis très inspiré. Oh, oui. Alors, il faudrait me laisser seul, je vous prie. Est-ce que tout va bien ? Je vous trouve un peu... Nerveux ? Non. Enfin, oui, c'est... C'est la tempête, vous savez. Elle me donne la migraine. Il a l'air vraiment très nerveux. Voyons s'il dit la vérité. Ne trouvez-vous pas que cela sent le tabac par ici ? Ah non ! Absolument pas. Personne ne fume jamais le cigare dans cette pièce. Je n'ai pas parlé de cigare. On dirait plutôt du tabac à pipe. Oh, oh, oui, bien sûr. À pipe, oui, du tabac à pipe. Non ! Enfin, pourquoi ne retournez-vous pas auprès des habités, jeune homme ? J'ai besoin d'un peu de calme. Tout semble pointé vers Zlotsky. Je dois essayer de l'attirer dehors. Bonsoir, Saïb. Que puis-je pour vous ? Vous n'avez pas à m'appeler Saïb. Je m'appelle Tintin. C'est notre formule de courtoisie, Saïb Tintin. Cela signifie monsieur. Ce plat m'a l'air délicieux. C'est du Docla. Un amuse-bouche très épicé originaire de ma région, le Gujarat. Nous le servirons dès que le cuisinier aura terminé la version non-épicée de monsieur Zlotsky. Monsieur Zlotsky a-t-il un problème avec la nourriture épicée ? Le mois dernier, il a pris du curry par erreur. Il a passé une heure la bouche collée au robinet de la cuisine. Depuis ce jour, il fait marquer ses plats non-épicés. Ils ne sont pas marqués, donc ils sont tous épicés. Tout bien réfléchi, je vais plutôt prendre du Docladu, moi aussi. Ah, vous allez passer à côté de quelque chose, Saïb Tintin. Mais soit. Il sera prêt dans les plus brefs délais. Poule mouillée. Monsieur Zlotsky ? Je vous l'ai dit. Je vous prie de... Je travaille. Je vous ai apporté du... Oh, du Docla. Et du doux en plus. De l'eau ! De l'eau ! De l'eau ! De l'eau ! Pas encore ! Nom d'une pipe ? Qu'est-ce que c'est ? Une sorte de boîte ? Et ce papier ? Le tour est joué ! Mais qu'est-ce que c'est ? La tête manquante de l'une des statuettes du tombeau de kiosque. Cela voudrait-il dire que... Monsieur Tintin ! Quelle est la raison de votre présence ici ? Pardonnez-moi, Major, mais... Monsieur Zlotsky... Oui ? J'ai de bonnes raisons de croire que c'est un criminel. Il est lié à un étrange trafic entre l'Égypte, l'Arabie, l'Inde et... Chut ! Allons discuter ailleurs. Si vous dites vrai, nous sommes tous en danger. Je me dois de protéger mes... Oh ! Tout va bien ? Ce poignard ! Un fakir m'a assuré qu'il a le pouvoir de se planter devant toute personne menacée d'un danger grave. Monsieur Tintin... Monsieur Tintin ! Maudit ! Il doit s'en aller ! Je vous en prie ! Mais non ! C'est juste le clou qui était mal fixé... Vous avez entendu. C'est la malédiction ! Nous allons tous... Nous allons tous mourir ! S'il ne s'en va pas... Je vais aller voir. Non. J'y vais. Vous, restez pour les protéger. Pas l'essai. Voilà donc ce qui a fait tant de bruit. Flûte. Il a encore disparu. Votre ami a été enlevé par un fantôme. Oui, euh... Mais où est passé le... Oh ! À moi ! Au secours ! Un fantôme ! Vous voyez ? Mais... C'est... Attendez ici. Reprenez-vous, gentlemen. Il... Oh ! Oh ! Oh ! Mon Dieu ! Mon Dieu ! Un fantôme ! J'ai vu un fantôme ! Quelle horreur ! J'en étais sûr ! Mais écoutez, j'ai... Oh ! Il est encore ouvert ! Oh ! Mais... C'est impossible ! Oh ! Je vais tirer cela au clair ! Le poignard... Il a disparu ! Non ! Un poignard a disparu ! Regardez, Saïb ! Un esprit ! Le professeur... Attendez, Monsieur Tintin ! N'essayez pas de le rattraper ce soir ! Mais... C'est mon ami ! Un ami dérangé ! Dourné d'un poignard et perdu dans la jungle par une nuit de bête ! Et puis... Il y a l'eau pour tout ! Nous lancerons des recherches demain matin ! Dès le lendemain, nous nous élançâmes à la recherche du pauvre professeur Cyclone. Et alors que nous étions sur le point d'abandonner, nous découvrîmes un indice crucial. Le chapeau du professeur ! Il ne doit pas être loin ! Qu'en penses-tu, Milou ? Ça me va comment ? Un peu trop sophistiqué pour ma tenue ? C'est sûr qu'il serait plus assorti à ma tenue de gala, tu ne trouves pas ? Professeur ! Mais que faites-vous ? Tintin, je vois mon... Pardon ? Je vous remercie ! Je vous remercie ! Pourquoi je vous dégoue ? La mort est votre destinée ! Mais qu'est-ce qui vous prend, professeur ? Revenez, les yeux réclament le sang de Tintin. Quels yeux ? Professeur, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Les yeux ont déjà accepté, Tintin. Il luminera le chemin de son tombeau. C'est Ramsès II qui le leur enverra. Et Anubis et Osiris l'accueilleront dans l'au-delà. Professeur, nous allons finir par avoir le tournis. Eh bien, arrêtez-vous. Si je m'arrête, les yeux me tueront. Et si je m'arrête, les yeux me tueront, moi. Il vaut mieux que ce soit vous qui mourriez. Personne n'est obligé de mourir. Les yeux ne sont pas d'accord. Mais enfin, c'était moi qui vous poursuivais. Comment est-ce possible ? Donnez-le, ce poignard ! Allons, reprenez-vous. J'en fais mon poignard. Calmez-vous et répondez-moi. Pourquoi vous êtes-vous enfouis ? Vous auriez pu vous faire tuer. Les yeux... Ils m'ont ordonné de le faire. Pourquoi avez-vous cherché à me tuer ? À vous tuer ? Vous plaisantez ? Je vous adore. Pardon. Ces ostrices, mon cher frère conquérant. N'auriez-vous point vu un jeune homme qui se fait appeler Tintin ? Il est impératif de l'achever. Que feriez-vous si je vous restituais votre poignard ? Tuer Tintin ! Détruire Tintin ! Je crois que je vais le garder. Vilain ! À qui sont ses yeux ? Pourquoi vous ordonne-t-il de me tuer ? Oh ! Ma tête ! Je ne peux pas le trahir ! Luttez, professeur ! Horus ! Seigneur de la chasse ! Pharaon ! Oh ! Des cieux ! Et le voilà reparti avec ses dieux. Bon, essayez-vous. Ramsès II ! Vous êtes libre. Retournez immédiatement auprès de ses cieux. Prudence, mon fidèle Milou. Nous ne savons pas ce qui nous attend. Les yeux ! Les yeux ! Oh les yeux ! Bien ! Tintin est-il mort ? Non, il n'a pas voulu se laisser tuer. Incapable ! C'est bon, j'emploierai l'homme qui écrit. Bien. Maintenant ! Répare-toi à mourir ! Faut les mains ! Pas un geste ! Si jamais vous bougez le petit doigt, je... Oui ! Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Je vais vous... Je... Mes yeux... Mes yeux... Tu es sur mon pouvoir ! Je te tiens ! Trouvez-moi cet objet de créature et ramenez-la moi ! Ne cherche pas à échapper aux yeux, boule de poil ! Qu'est-ce que c'était ? Oh, je crois que c'est la boule de poil ! Assis, pas bouger ! Ne fais que repousser, l'inévitable ! Est-ce que c'est toi, mon Milou ? C'est juste une noix de coco. Oh, Sapristi ! Les yeux semblent me fixer à travers la noix de coco. Ah ! Qu'est-ce que c'était ? J'ai eu ton maître ! Penses-tu vraiment pouvoir t'en tirer tout seul ? Oh ! Mais où suis-je ? Oh ! Le type aux yeux ! Mais... Mais que s'est-il passé ? Oh ! Milou ! Bon travail, mon chien ! Tu es le meilleur ! Oh ! Oh ! Attention, Milou ! Oh 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 non ! Que putain ! Oh ! Euh... Professeur... Euh... Et si vous... Me... Donniez... Cette arme... Hmm ? Restez ici. Restez ici. Vous serez tranquilles. Oh ! Flûte ! Il a filé ! Non, Milou. C'est inutile. Nous ne le rattraperons jamais. Mais... Mais... Je me souviens qu'il a parlé d'un homme qui écrit. Nous savons tous deux de qui il s'agit. Nous devrions aller l'interroger. Comment le pousser à tout avouer ? Oh ! J'avais oublié que vous étiez là. En quoi puis-je vous être utile ? Cette statuette dans votre chambre, il s'agit d'un dieu égyptien, n'est-ce pas ? Une statuette ? C'est la tête d'oiseau. Ah ! C'est juste un souvenir. Oui, un cadeau. Elle semble provenir d'un tombeau égyptien. Et puis, le Major soupçonne que quelque chose de louche s'est déroulé la nuit dernière. De louche ? Que voulez-vous dire ? Quelqu'un a provoqué tous ces incidents dans la maison. Quelqu'un qui était là. Et puis, connaissez-vous le professeur Cyclone ? Il semble vous connaître, lui. N'est-ce pas ? C'est Thoth, le dieu oiseau. Le scribe des dieux, père de tous les arts. Remarquez son lombec caractéristique. C'est une singulière coïncidence, rien d'autre. Je n'en doute pas. Et puis… Je vous jule que je n'étais au courant de rien. Je les ai rejoints uniquement pour les emblèmes, les bougies et les tenues. Quel rôle jouez-vous dans cette organisation ? Je… j'espionne le Major et j'informe les autres de ses plans. Cela nous permet de l'empêcher d'interférer avec les livraisons des cigares. Je sais que des cigares transitent entre ici et l'Arabie, mais d'où proviennent-ils ? De notre repère plus à l'est, à Rawash-Poutala. Avec quoi ont-ils empoisonné le professeur ? Avec du suc de Raijadja, le poison qui rend fou. La punition pour tous ceux qui trahissent la bande. Racontez-moi tout. Mais je ne sais rien d'autre, à part que… Le chef organise une réunion à Rawash-Poutala dans trois jours. Et qui est ce chef ? Je ne peux rien dire. Il… il va me punir. Je dois le savoir. Un peu de courage. Très bien. Son nom ? Non ! C'est du Raijadja ! Le poison qui l'en fout ! Il s'est enfui. On le lâche ! Trop tard ! Le poison… Son nom… Son nom… Vite ! C'est… c'est… le Brrrrr… Brrrrr… Gloire aux tout-puissants rats ! Je ne suis pas rat, pauvre sot ! Je suis… Oh… Oh… Je suis… Napoléon ! Oh… Le docteur Finet nous confia une lettre destinée au directeur de l'asile. Il nous incita à nous y rendre au plus vite, car son ami était sur le point de partir en vacances. Le Major nous confia sa voiture et nous partîmes sur le champ. Si j'avais su ce qui nous attendait, je ne me serais probablement pas tant hâté. En plus de la lettre pour le directeur, le docteur Finet nous avait donné une carte indiquant comment nous rendre à la clinique. Ne pouvant tenir la carte tout en conduisant, j'ai dû demander au professeur de s'en charger. Mais la chose s'avéra… comment dire… assez compliquée. À gauche… À droite… Lâche… Merde-moi à gauche… À droite, c'est à droite… Chut… Je crains que le professeur ne sache pas discerner sa gauche de sa droite, Minou. Milou ! Tiens bon ! Cette route est terriblement dangereuse. Regarde, Milou ! C'est la clinique ! Nous avons réussi ! Ce n'est pas une clinique, voyons ! C'est une pyramide ! Contemplez ! Ténètes Piménètes ! Vous verrez, tout ceci vous est expliqué dans la lettre du docteur Finet. Voyons cela… Plutôt insolite, mais très ingénieux de la part du docteur Finet. Tout va bien, docteur ? Je vous prierai d'attendre au jardin, le temps que j'aille préparer l'admission de vos amis. Les patients du jardin ne sont pas dangereux, vous savez. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Oh, c'est une belle voiture que vous avez là. De quel modèle s'agit-il ? Vous faites une course ? Il n'a pas l'air d'avoir envie de discuter. Je suis si distingué et raffiné. Si, si distingué et important. Ne trouvez-vous pas ? Euh… Quoi ? Pourquoi n'avez-vous pas répondu oui du tacotage ? Bonjour. Vous êtes… Le jardinier. Juste le jardinier. Juste le jardinier. Je vous ai pris pour un fou. Eh bien, que pouvez-vous me dire à propos des patients ? Lequel vous intéresse ? Que pouvez-vous me dire à propos du pilote de voiture imaginaire ? C'est le Maharaja de Rawash Putala. Eh bien, encore des illusions de grandeur. Non, c'est vraiment le Maharaja. Ou du moins, ça l'était avant qu'il ne perde la tête. Il a dû être piqué par une bestielle bizarre, car il est arrivé avec une drôle de plaie à la nuque. Se pourrait-il qu'il ait été victime du même poison que le professeur Zlotski ? Maintenant, il passe ses journées à concourir dans les 24 heures du Mans. Il était tout déprimé hier. Il a dit qu'il avait tout donné, mais qu'une fois de plus, il avait perdu. C'est poilant. Noble Maharaja de Rawash Putala, pourrais-je vous poser quelques questions ? Vous serait-il possible de garer votre voiture un instant ? Et si nous faisions la course avant de discuter ? Je vous dis que vous allez donner une heure de le mire de Réalise ? Oui, je vous dis que vous pensez ? Il est petit. Il est très important. C'est un petit peu que je vais répondre du moment. Il est ralisé dans les millions de jours. Il est grandi. Il est aussi... Le moment pour se llevager un peu plus, il y a une heure de dessin. C'est la dernière courbe. Celui qui en sortira en tête est assuré de remporter la course. Dois-je le laisser gagner ? Ou bien risque-t-il de mal le prendre ? Arbrahama ! J'ai encore perdu ! J'aurais dû aborder plus vite la dernière courbe. Je suis voué à l'échelle. Posez-moi donc vos questions. Vous l'avez mérité. Mais pas plus de trois, cependant, car la course suivante est sur le point de commencer. Que pouvez-vous me dire à propos du trafic d'opium en Inde ? Je sais qu'il ne faut pas s'attaquer aux trafiquants. Sinon, on risque de finir comme moi. Dans un asile ? Je vois où vous voulez en venir, mon garçon. Et c'est assez vrai. Le monde de la course est effectivement un monde de folie. Avez-vous déjà vu des cigares ornées d'un signe égyptien ? Non ! Non ! Je vous en prie, je n'ai rien fait. Ne me faites pas de mal. Calmez-vous. Tout va bien. Hein ? Évidemment que tout va bien. Ma prochaine course est sur le point de commencer. Auriez-vous entendu parler d'une réunion secrète censée se tenir au palais de Rawashputala ? Je ne suis pas censé en parler, mais je vais le faire quand même. Suite à mon excellente performance lors des 24 heures du Mans, j'ai été invité à participer aux 24 heures de spa. Bien, veuillez m'excuser, mais je vais devoir vous laisser. Un pilote automobile ne vit que pour sa prochaine course. Excusez-moi, mais que faites-vous ? Je vous l'ai dit, j'ai un dîner important ce soir. Et pourquoi arrosez-vous votre chapeau ? Ça me paraît évident. Pour en faire un haut de forme. Je ne vais tout de même pas me présenter à un dîner officiel avec un chapeau melon. Non, bien sûr que non. Suis-je bête ? Ça perd l'hypopète, elle est forte, celle-là. Monsieur Tintin, voulez-vous m'accompagner pour les formalités du Zart ? Volontiers. Voyez-vous, c'est dans une cellule pareille que vos pauvres amis seront logés. Docteur, vous signifiez ceci ? Ouvrez cette porte ! Tintin vous remettra cette lettre en déclarant qu'elle concerne ses deux compagnons. C'est un sujet très dangereux. Enfermez-le. N'ayez aucune crainte, votre malheureuse amie sera très bien soignée, monsieur. Amceste, par un rond d'Égypte. Napoléon Bonaparte, en pleurs. Elle est bien bonne. Et moi, je suis le roi Louis IV. Bon, j'ai chanté, votre alteste roi soleil. À la prochaine, roi soleil. Monsieur le directeur, l'un des patients a volé les cisailles du jardinier. Oh non, pas encore ! Voici votre soupe. Ma soupe. Voilà ce que j'en fais. Bonne soupe ! Enlève-moi de ça ! C'est le moment ! Bon, la tête est trop grosse ! Hé, Osterlitz ! Que fais-tu entre un ou des écuries ? Viens ici ! Cours, Milou ! Hé ! Oh ! Zut ! Pourquoi n'êtes-vous pas dans votre chambre ? Et je remporterai les 24 heures du Mans. Vous pouvez le faire. Revenez ici. Vous allez finir par vous blesser. On lui saute tous dessus. Il est coincé. C'est ce que nous allons voir. Milou, suis-moi. Et hop ! Ouf, ça y est. Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez, je vous dis ! Évitons de traîner. Attrapez-le en douceur. C'est impatient, après tout. Vous devez m'écouter. Je suis reporter. Un cas typique de délire aigu. Un reporter ? Et pour quel journal ? Le petit 20e. Jamais entendu parler. Respirez profondément. Je vous ferai enfermer. Je vous gavrerai de pilules. Docteur, avez-vous pris vos comprimés ce matin ? Un train. C'est notre voie de sortie. Attrapez ce pensionnaire récapitant. Tiens bon, Milou. Le train arrive. Oh, malheur, il nous écharpe. Vite ! Il ne faut pas rater ce train. Saute, Milou. Je vais t'attraper. C'est pas vrai, encore vous. Mais comment m'avez-vous retrouvé ? La portée de souris aux audacieux. Vous pensez vous avoir échappé, n'est-ce pas ? Vous allez venir avec nous et surtout pas d'autourloupe. Aïe ! Sous-titrage Société Radio-Canada Aïe ! Ha 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 ! Je le tiens ! Où est-il passé ? Il nous a encore coupés. Vite ! Il ne doit pas être loin. C'est maintenant ou jamais. Aïe ! Plus d'âge, votre Altesse. Le tigre ne doit pas être loin. L' et l'épicine, votre Patrice. Pas d'aye ! Grrr! Grrr! Vous venez de nous sauver la vie, jeune homme. Comment vous appelez-vous ? Tintin, un reporter. Inclinez-vous devant le Maharaja de Rawashputtala ! Voyons ! Allons. Acceptez d'être mon hôte au palais ce soir. N'ayez crainte, mon ami. Mon conseiller se charge d'organiser les recherches dès demain matin. Tout est arrangé, Altesse. Nous pourrons partir à l'aube. Merci, mon bon Gandhaladir. Vous pouvez disposer. J'espère que Milou va bien. J'en suis sûr. Demain, nous le retrouverons. Et s'il se faisait surprendre par un tigre ? Il ressemble à des gros chats, et Milou ne peut s'empêcher de sauter sur tous les chats. Ne m'avez-vous pas raconté qu'il avait déjà affronté un lion ? Si, si, lors de notre séjour en Afrique. Alors rassurez-vous. Les lions et les tigres sont pareils. Il s'en sortira. C'est un brave petit chien. Le fait de parler de Milou me rend triste. Cela peut se comprendre. Vous êtes mon invité d'honneur. Choisissez donc un autre sujet. Vous vivez dans un magnifique palais. Et il est très ancien. On raconte qu'il aurait été bâti sur les ruines d'un temple par le grand-père de mon grand-père. Sur un temple ? C'est fascinant. Dites-moi en plus à propos de ce temple. Il fut probablement bâti par l'Empire Gupta, puis saccagé par des pillards mongols. On raconte qu'une section souterraine du temple serait encore reliée au palais par un tunnel. J'ai beaucoup cherché ce tunnel étant enfant, mais il ne s'agit probablement que d'un mythe. Ce dîner était délicieux. Prendrez-vous un peu de décès ? Nous avons toutes sortes de fruits, du pouding, du docla. C'est très gentil, mais je suis repu. J'aimerais pouvoir nourrir mon peuple aussi bien que mes invités. J'ai entendu parler de la famine. La situation semble assez grave. Et tout est lié au trafic d'opium. Ces crapules contraignent les paysans à cultiver du pavot plutôt que du riz. Mon frère et mon père avant lui se sont attaqués à ces trafiquants lorsqu'ils étaient Maharaja. Et je compte bien poursuivre leur combat. Mais j'ai parfois l'impression que c'est une cause perdue. Les vaincrons-nous jamais ? Milou et moi avons rencontré votre frère, le précédent Maharaja. Mon frère ? Vous avez donc visité sa clinique ? Comment va-t-il ? Il avait l'air heureux. Il s'imaginait être en train de participer aux 24 heures du Mans. Ah, cette course. Il en rêvait. Il s'était même fait construire une voiture à mi-chemin entre une Alfa Romeo et une Amilcar. L'Amilcar est une sacrée voiture de course. J'en ai conduit une près de Moscou. Il n'a jamais pu la conduire, malheureusement. Je ne sais pourquoi le destin a décidé de se montrer si cruel envers mon royaume et ma famille. Si vous voulez bien m'excuser, Altesse, je crois que je vais aller me coucher. Bonne idée. La journée de demain risque d'être longue et... Par Brahma ! Cette musique ! Personne. Il n'y a plus personne. Quelle est cette étrange mélodie ? Je l'ai entendue juste avant que mon père devienne fou. Puis avant que mon frère en fasse autant. C'est une malédiction de famille. Je suis perdu. Que vont devenir le royaume et mon fils si je perds moi aussi la raison ? Une malédiction ? Je ne pense pas. Tout ceci me semble trop familier, cela sent le complot. Mais je vais devoir m'en assurer. Zlotski m'a parlé d'un repère de trafiquants à Rawashputala. Et si les précédents Maharaja s'étaient fait des ennemis ? Mon frère soupçonnait l'existence d'une puissante organisation secrète liée au trafic d'opium. Mais il n'a jamais rien pu prouver. Zlotski et le professeur Cyclone sont tous deux devenus fous après avoir été touchés par une fléchette. N'a-t-on jamais remarqué sur le cou de votre père ou de votre frère la trace d'une piqûre ? Jamais, non. Mais... Attendez. Même dans sa folie, mon père ne cessait de se plaindre d'une démangeaison au cou. Le poison qui rend fou a affecté Zlotski instantanément. Et si... sont-ils tous deux subitement devenus fous ? En effet. Ils sont allés se coucher après avoir entendu la mélodie. Et le lendemain matin, ils avaient perdu la raison. Je vous prie de m'écouter, Votre Altesse. Votre père et votre frère ont été touchés par une fléchette empoisonnée et je connais l'auteur des faits. Ce soir, lorsque vous irez vous coucher, il grimpera jusqu'à votre fenêtre pour vous tirer dessus. Mais moi, j'attendrai dehors et je le suivrai jusqu'à ses complices. Mais si je suis empoisonné, je deviendrai fou ? Mais non ! Vous, vous serez caché dans une autre pièce et je placerai dans votre lit un mannequin de ma fabrication qui vous ressemblera comme deux gouttes d'eau. Vous allez voir, nous allons les vaincre. Encore une noix de coco. Elle fera une parfaite tête de Maharaja. Salut ! Qui es-tu ? Que fais-tu dans la chambre de mon père ? Je suis Tintin, reporter. Et vous êtes ? Je suis le prince de Rawash-Poutala. C'est quoi un reporter ? Je suis là pour sauver votre père, Altesse. Les reporters sauvent des vies ? Pas vraiment. Mais cela m'arrive parfois. Je fabrique un mannequin à l'image de votre père. C'est pour un concours ? Pas vraiment. Disons que... C'est un peu difficile à expliquer. Je t'aime bien. Viens jouer avec moi. Pardonnez-moi, Altesse, mais pas maintenant. Je dois aider votre père. Oh, mais promets-moi de venir jouer plus tard. Bien sûr. Attends, comment es-tu... Comme c'est astucieux. Qui donc loge ici ? Nom d'une pipe. Ça ne veut pas s'ouvrir. Tintin, tu es venu. Dis, est-ce que tu sais jouer à l'alatou ? Je ne peux pas jouer maintenant, Altesse. Votre père a besoin de moi. S'il te plaît. Plus tard, peut-être. Lorsque j'aurai terminé. On peut jouer maintenant, s'il te plaît. Bon. Alors, voyons cela. Oui ! Alors, on commence par enrouler la ficelle autour. Tout doucement. Puis, on prend l'extrémité et... On lance ! Et voilà, le tour est joué. Hourra ! Comme c'est drôle ! Il y a un coup à prendre, mais vous y arriverez aussi. Il y a un énorme serpent dans la pièce d'à côté. Laila t'a fait peur ? Elle appartient au conseiller de papa. Elle n'est pas méchante. Et elle aime bien le Pungie. Le Pungie ? Ça, on s'en sert pour charmer les serpents. Et même pour faire léviter les cordes. Je peux te montrer comment en jouer, si tu veux. J'aimerais bien savoir jouer du Pungie. Pourriez-vous m'apprendre ? Bien sûr ! Je vais t'apprendre une berceuse pour les serpents. Regarde et fais comme moi. Allez, essaye. Magnifique ! Un vrai charmeur de serpents ! Tu peux garder le Pungie. Merci beaucoup, Altesse. Je dois vous laisser, mais je reviendrai. Oh ! Promis ? C'est promis. Ça a fonctionné ! Le signe de kiosque. Ce sont les appartements d'un traître. Et voilà une autre statuette du tombeau. Laissez-moi au moindre mouvement dans le couloir. Bien compris, monsieur. Je ferais mieux de verrouiller cette porte. Stupide bestiole ! Toujours en train de dormir, hein ? Quelle gardienne ! Qui se la peut-il faire ? Oui ? Oh ! Mes respects, grand maître. Oui, à minuit. Et comme d'habitude, fenêtre, fléchette, et finit le maradjard. Oh ! Quel dommage ! Mais pas d'inquiétude, je dirigerai la séance. Ce sera fait, grand maître. Ah ! J'ai failli oublier. Stupide oiseau. Il est si lourd. Ne pouvait-on m'attribuer un autre emblème ? Eh bien, c'était juste. Mais je sais à présent qui est le traître, et je compte bien m'inviter à cette réunion secrète. Autant se montrer prudent. Le conseiller du Maharaja a discuté avec un certain grand maître, également mentionné dans la lettre du bureau du colonel Faoud. Il doit s'agir du chef de ce réseau de trafiquants. Essayons avec ceci. Un cornet acoustique ? Le conseiller n'est pourtant pas sourd. À moins que... Mais bien sûr ! Ce gredin l'utilise pour espionner le Maharaja. C'est parti ! J'ai réussi. Bien, terminons le travail. Alors, d'abord, je l'épluche. Puis, je fais un trou. Le tour est joué. Il manque encore quelques détails. J'ai déjà vu cela dans une revue touristique. C'est du col. Un genre de charbon qui protège les paupières. J'espère que le Maharaja ne m'en voudra pas d'abîmer cette étole pour le sauver. C'est pas mal. Et maintenant, au dodo, Votre Altesse. Et voilà. Le piège est prêt. Il se fait tard. Je ferai mieux de me préparer. Corde magique, dresse-toi. Corde magique, enroule-toi. Sapristi, où donc est-il passé ? Serait-il dans l'arbre ? Ou dans l'arbre ? C'est ça ! J'ai déjà été confronté à ce genre de casse-tête. Ça y est ! Fakir ne m'échappera pas cette fois. En dépit de notre séparation, Milou n'avait pas perdu courage. Il avait remonté ma piste tout le long du chemin de fer indien. Évidemment, d'autres s'étaient également élancés sur mes traces. Mais plutôt en sens inverse. Leur rencontre était inévitable, tout comme le moment où ils devaient finir par me retrouver. Leur rencontre était en train de fermer. de la grande vice du monde. Très bien ! Les filiers sont reliés à la colonne centrale. Zut ! Cela ne suffit toujours pas. Désolée ! Mande d'une pipe ! J'espère que le Fakir n'est pas trop loin. Bande d'incapables ! Qui vais-je encore devoir réprimander aujourd'hui ? Le signe de kiosque ! Je dois découvrir où il se rend. Ouvrier 35, il est temps de partir. Je termine juste ceci et j'y vais. Vous terminerez demain. Il ne faut pas remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Et évitez de faire attendre votre chef si vous ne voulez pas connaître une fin atroce. Prêt ? Très bien, je suis prêt. Pas trop tôt. Ouvrier, ce sera tout pour aujourd'hui. Je dois trouver un moyen d'atteindre la salle suivante. Et qu'est-ce qui est passé ? Il a disparu pendant près de trente ans. C'est une longue histoire, tu te la racontes. Non, non, continue. Ne me laisse pas comme ça. Il est temps de découvrir la vérité concernant ces fameux cigares. Ils sont fous et remplis d'opium. Voilà comment ces malfrats sont parvenus à tromper les enquêteurs de police. Ils ont assassiné des égyptologues, rendu fous des gens, affamés des paysans et ruiné tout un pays. Juste pour s'enrichir en vendant de la drogue. Ils ne s'en sortiront pas comme ça, foie de Tintin ! Je pourrais peut-être me faufiler dans la pièce d'à côté, à bord de l'un de ces wagonnets. Mais il faudrait trouver un moyen de faire avancer le wagonnet, ainsi que quelque chose pour me recouvrir. Apparemment, un wagonnet doit être rempli de boîtes de cigares pour passer de l'autre côté, et chaque couche doit en comporter quinze. Voilà donc ce que je dois faire. Une unique couche de quinze boîtes collées ensemble, afin de me cacher en dessous. Alors, un, deux, trois... Parfait ! Voilà donc treize des quinze boîtes dont j'ai besoin. Deux boîtes ? Je pourrais en avoir besoin. Voilà qui devrait m'être fort utile. Passons à l'étiquetage de mes deux boîtes. Je suis aussi doué en contrefaçon que ces malfrats. À la différence près que moi, je fais cela pour la bonne cause. Il est temps d'apposer le seau sur mes deux boîtes. Et voici le seau de garantie Tintin. On dirait des vrais. Enfin, aussi vrais que les fausses. Zut, c'est verrouillé. Heureusement, j'ai ceci. De la colle. Pile ce que je cherchais. Si je ne me trompe pas, j'ai tout le nécessaire pour créer mon camouflage. C'est parfait. Il ne me reste plus qu'à faire avancer le wagonnet. Bon sang. Cela ne semble pas bouger le rail qui m'intéresse. Heureka ! Le moment est venu de mettre mon plan à l'épreuve. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Si tu ne me racontes pas la fin, je ne te pardonnerai jamais. Attends, plein d'autres wagonnet. Et alors ? Je veux connaître la fin de l'histoire. C'est vraiment pénible. Assure-toi que tout est là et je te la raconterai. Enfin. Une, deux, trois... Allez, c'est bon. Rempli à ras-bord. Quinze boîtes par couche. Allez, raconte. Non. Comment ça, nous ? Je viens de me rendre compte que le plus amusant dans cette histoire, c'est ta soif d'en découvrir la suite. Mais quel kilo ! Mais je suis détrité ! Hé ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais lâche-moi ! Où cela va-t-il me mener ? Entrez, frère. Il va me falloir l'une de ces tenues pour entrer. Tsss ! Hé ! Par ici ! Le docteur Finet fait partie de cette conspiration. Voilà qui explique bien des choses. Comme pourquoi ils ont essayé de me faire enfermer dans un asile. Sa lettre était un piège. Hein ? Une autre statuette du tombeau de kiosque. Chaque membre de cette confrérie semble en avoir une. Maintenant que j'ai pris son rôle, allons frapper. Votre emblème, cher frère. Bienvenue, frère rat. La séance va bientôt commencer. L'antre de la bête. Je devrais essayer de réfléchir à un moyen de fuir, au cas où. En attendant, je vais discuter un peu avec mes frères encagoulés. J'ai fait de mon mieux pour défendre Yabeca. J'ai fait de mon mieux pour défendre Yabeca. Frère, je vous en prie. Vous réglerez ça avec le grand maître, dieu âne du désert. Pour la millième fois, c'est un chacal, pas un âne. Oh, sage frère rat. Vous êtes mon dernier espoir. Yabeca n'est pas tombé à cause de moi, mais à cause de ces maudits espions. Défendez-moi devant le grand maître, je vous en prie. Oui, pourquoi pas. Mais en retour, je vous demanderai une faveur. Oh, tout ce que vous voudrez. Jurez-moi que vous ne toucherez plus jamais à une cravache. Mais les cannes, les matraques et les fouets, c'est bon ? Non, c'est interdit. Oh, bon, je le jure. Je vous salue, cher frère. Je sais tout. Je vous demande pardon. Vous ne pouvez rien me cacher. Excusez-moi, mais je ne comprends pas. Ne jouez pas à l'idiot avec moi. Vous avez laissé filer le boète. Même fou, il en sait beaucoup trop. Oh, oui, oui, je compte bien remédier à cela, cher frère. Vous avez tout intérêt. Le grand maître ne tolère aucun faux pas. Ouh, j'ai eu chaud. J'ai appris que frère Thoth n'assisterait plus à nos réunions. Pourquoi ne pas proposer son siège à notre cher ami Mitsu ? Silence, imbécile ! Il est interdit de prononcer nos noms ou de montrer nos visages. Oui, oui. Toutes mes excuses. Mon cher roi, vous voilà. Le niveau de la conversation va enfin se relever un peu. Quand la réunion doit-elle débuter ? Une fois frère Necbet arrivé. Il se fait attendre, comme à son habitude. Monsieur aime faire son important. Quand la séance débutera-t-elle ? À l'arrivée de frère Necbet. Et le grand maître, pourra-t-il se joindre à nous ? Pourquoi toutes ces questions, frère Knoum ? Je suis fidèle, je le jure ! Kiosk et Rawash-Boutala. Eh bien, prouvez-le en patientant là-bas jusqu'au début de la séance. Il semblait y avoir tous les dieux égyptiens que j'ai croisés dans le tombeau de Kiosk. Ah, c'est mon emblème. Il doit s'agir de mon siège. J'aurais préféré une place plus proche de la porte de droite. Juste au cas où. Quel que soit ce dieu, c'est le siège le plus proche de la porte. Mais je ne pourrai rien modifier tant qu'il ne regardera pas ailleurs. Salutations, frère Ra. Kiosk et Rawash-Boutala. Que diriez-vous d'échanger nos places ? Mais pourquoi donc ? Vous seriez assis plus près du centre, donc des décideurs. Oh, je vois, oui. Mais frère Horus ne le permettra jamais. Je vais m'en occuper. Chargez-vous d'inverser nos emblèmes. Cher frère, craignez-vous la présence d'espions parmi nous ce soir ? Pourquoi donc ? Auriez-vous quelque chose à confesser ? Je tiens juste à ce que tout se déroule au mieux. Je serai vigilant, comme toujours. Ne l'oubliez pas. Prenez place. Frère, sauf notre chef qui ne pourra pas venir, nous sommes au complet. La séance peut donc commencer. Tout d'abord, une grande nouvelle. Nous sommes définitivement débarrassés du Maharaja de Rawash-Boutala. À l'heure où je vous parle, il a perdu la raison. Plus rien ne s'oppose donc à ce que... Allô ? Oui, centrale. Quoi ? Un message du Caire ? La situation est grave. Notre quartier général du Caire vient d'être découvert. Seul notre chef a pu s'enfuir. Il arrive par avion. Comment ? Assommez. Frère, il y a un traître parmi nous. Puisque notre règlement nous interdit de nous montrer le visage découvert, vous allez me dire l'un après l'autre, le mot de passe. Celui qui ne pourra pas me le donner sera mis à mort immédiatement. Commençons par vous. Donnez-moi le mot de passe. Fiosque et Rawash-Boutala. Espèce d'animal, vous ne pouviez pas le dire tout bas. Tout le monde le sait maintenant. Allô, je vais me rendre dans la pièce voisine. L'un après l'autre, vous viendrez me dire le mot de passe de notre précédente réunion. Au premier ! Suivons ! Suivons ! Suivons ! Suivons ! Suivons ! Au dernier ! Et maintenant, voyons le visage de tous ces cocos. Le fakir, évidemment. Un japonais que je n'ai jamais vu. Madame Snowball. Celui-ci doit donc être... Monsieur Snowball, bien sûr. Le colonel Faoud. Je m'en doutais. Le conseiller du Maharaja. Le loyal conseiller du Maharaja. Quelle équipe ! Il ne manque plus que le mystérieux grand maître. Mais... Sapristi ! Sapristi ! Trébuché en marchant sur son ami qu'un imbécile ! Tu disais ? Ah ! Fichu, Rob ! Je te l'avais bien dit, imbécile ! Une minute ! Cela tourne au ridicule. Je suggère d'enlever ses robes avant de reprendre notre course poursuite. D'accord. D'accord. Mais moi, d'abord... Soit. Ayons l'esprit sportif. Je te l'avais bien dit, imbécile. Je te l'avais bien dit, imbécile. Je te l'avais bien dit, imbécile. Tant que notre chef sera en vie, les frères de kiosque perdureront. Tu ne peux plus t'échapper ! Rôles les mains au nom de la loi ! Milou, mon fidèle compagnie ! Est-ce que tu vas bien ? Félicitations, cher ami ! Vous avez réussi un coup de maître ! Euh, attendez ! Vous ne voulez plus m'arrêter à présent ? Non, car nous savons maintenant que mon chien et vous êtes innocents ! La police a investi leurs repères au Caire et découvert une liste noire sur laquelle figurait votre nom. Il y avait également le plan de ce repère-ci, et c'est ainsi qu'un coup... Hein ? Il s'est de nouveau échappé ! Attrapons-le ! Nous allons la voir, jeune homme ! À peine sorti, nous apprime que quelqu'un avait enlevé le prince et aidé le fakir à s'enfuir. Il fallait agir au plus vite, et nous allions avoir besoin d'un véhicule rapide pour poursuivre ces malfaiteurs. J'ai sauté au volant, et j'appuyais sur l'accélérateur, fermement déterminé à en finir avec les frères de kiosque. Quelques kilomètres de loin, au beau milieu de la jungle, j'aperçus enfin la voiture. Mais il me fallut encore quelques kilomètres pour réaliser que Dupont et Dupont n'étaient plus là. Qui est au volant ? Dupont, un avis sur la question ? Cela vous laisse perplexe, hein ? Et Dupont ? Une idée ? Messieurs, enfin ! Messieurs ? Disparus ! Ils ont dû avoir peur ! Il est vrai que ce genre de course-poursuite n'est pas fait pour tout le monde ! Quel saut ! Espérons que la voiture tiendra le coup ! Très bien, Milou ! Dupont et Dupont nous ont quittés ! Nous allons devoir sauver le jeune prince nous-mêmes ! J'espère que les routes finiront par se rejoindre ! Sinon, nous sommes fichus ! Voyons ce que tu vaux, au volant d'une poitrine ! Ce n'est pas passé loin ! Ce n'est pas bon du tout ! Oh non ! Le prince ! On est malheureux ! Pauvre prince ! Il ne méritait pas une fin aussi horrible ! Il n'y a rien qu'on puisse faire ! En effet ! Mais... N'approche pas ! Sinon, quoi ? Non, pas encore ! Je dois résister ! Amène-le, et laisse-le à côté du prince ! Oui, grand maître ! Nous allons enfin pouvoir en finir avec cette petite vermine ! Empoisonne-le ! Je veux qu'il devienne faux ! Comme vous voudrez, grand-mère ! D'abord, je souhaiterais lui poser quelques questions ! Bien, Tata ! Qui vous a envoyé ? J'ai été chargée d'effectuer un reportage à Shanghai ! Je vois... Vous êtes donc tombé sur nous par hasard, c'est bien ça ! Je vais réfléchir un peu à ma prochaine question ! Vini.. Eh ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Milou, c'est toi qui as fait ça ? Beau travail ! Tu es vraiment un excellent lanceur de cailloux. Mais, attends, où est le prince ? Allez, tout n'est pas encore perdu. Milou, garde un œil sur le fakir. Je vais sauver le prince. Hé, arrêtez ! Laissez le prince tranquille. Ce n'est qu'un enfant ! Mais un jour, il sera une nuisance. N'étais moi-même qu'un enfant, lorsque j'ai poussé ma propre famille à la ruine. Vous n'avez peut-être pas eu le choix, mais il est toujours temps de changer. Oh, mais je l'ai eu, le choix. J'aurais pu devenir pêcheur d'éponges, comme mon pitoyable père. Mais je n'aurais jamais quitté la Grèce. Toute ma vie, je serais resté à moins que rien coincé sur la pathétique île de l'Eros. C'est une vraie tête brûlée. S'il arrivait quelque chose au prince, je ne pourrais jamais me le pardonner. Faites attention ! Vous allez finir par tomber ! Les hommes comme moi ne trébuchent pas sur des caillots. Et de toute façon, je n'ai pas de conseils à recevoir d'un petit morveux qui n'a jamais manqué de rien. Tout comme le prince et sa famille de profiteurs. Un jour, il deviendra le Maharaja de Rawashputala et il prendra soin de tout son royaume. Ah ! À condition de son fâche dérivante ! Mais ne lui faites pas de mal, je vous en prie ! Vous ne gagnerez rien à perdre du mal au prince ! Comment osez-vous implorer ma miséricorde ? Par votre faute, toute mon organisation est en péril ! Mes produits saisis, ma main d'œuvre soulevée... Mais je ne tomberai pas tout seul ! Mettez-vous ça dans le crâne ! Les voilà ! Une tonnerre ! C'était juste. Mais je... ne peux pas... abandonner. Je n'ai pas fait tout cela pour rien. Je ne peux pas le laisser s'échapper. C'est moi que vous voulez ! Libérez le prince et affrontez-moi ! Il existe bien des façons d'affronter ses ennemis. Et celle que je préfère, c'est de m'en prendre à leurs proches. Tout le Rauach-Poutala va se tourner contre vous quand vous regagnerez le palais les mains vides. Quoi que vous fassiez, je ne vous laisserai pas vous échapper ! Du palais de parasites ! Cet endroit est trop dangereux. Il faut que je reste concentré. Au moindre faux pas, c'en sera fini de moi. Voyons comment vous allez vous enterrer avec ceci ! Je dois les rattraper avant que cela tourne à la tragédie. Vous n'êtes jamais fatigué ? Je pourrais lui retourner la question. Comment fais-je pour me retrouver à chaque fois sur les pires chemins ? Eh ! Je promets de vous aider si vous pourrondez maintenant ! S'il n'arrive rien au prince, cela sera sûrement pris en considération ! Ah ! J'ai brisé bien trop de vie pour qu'il prenne quoi que ce soit en considération ! Mais se lâche ! Ces terres étaient déjà en décrépitude à mon arrivée ! Il n'y a plus rien à sauver ici ! Vous feriez mieux de partir avant de périr, vous aussi ! Je n'ai pas fait tout cela pour rien ! Libérez le prince, et je vous promets de vous laisser partir ! Vous ne voulez pas comprendre, hein ? Pardon ? Il n'y a plus de demi-tour possible ? J'en ai trop fait pour disparaître ! Que voulez-vous dire ? Soit vous gagnez, soit je gagne ! Il n'y a pas d'alternative ! Je n'accepterai jamais une telle chose ! Vos paroles n'ont aucun poids ! Vous parlez d'un levant ! Espèce de lâche ! Bien au contraire, je suis un fronceur ! Ne vous rendez-vous pas compte que c'est dangereux pour vous aussi ? Ah ! Ça ! Dangereux ! Cela prouve surtout que vous n'êtes qu'un enfant gâté ! Je dois l'attraper ! Le Maharaja compte sur moi ! Altesse, tenez bon ! Je me promets de vous sauver ! Il n'y a plus rien à sauver ici ! Ce n'est pas fini ! C'est terminé ! Vous n'avez nulle part où aller ! Malédiction ! Déposez le prince par terre et tout de suite ! Et doucement, hein ? Et maintenant, tournez-vous ! D'accord. Non ! Tenez bon ! Altesse ! Vous allez bien ! Tonnerre ! Raté ! Dieu est son âme ! Dieu est son âme ! Malheureux ! Ne saura-t-on jamais qu'il laisse ? Pourquoi-t-il emporter son secret ? Une fois de retour au palais, j'ai pu assister à l'une des scènes les plus émouvantes de toute ma vie ! Mon fils ! J'ai eu si peur ! Le reste n'a été que célébration. Le Maharaja m'invita même à participer à une parade sur son éléphant. Tintin, à votre arrivée à Rawashputala, le trouble et la peur régnaient. A présent, grâce à vous, le pavot a disparu de nos chânes. Nous allons à nouveau pouvoir faire pousser du riz, afin de nourrir notre population. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Vous savez, le prince est sauf, et c'est à mes yeux la plus... Suivez ! Est-ce qu'à mes vous de mon âme, c'est chaud, votre phare ? Ne soyez pas ridicule ! Ils sont tous là pour moi, Napoléon Ier ! Tout en fait, votre Altesse, il y a peut-être quelque chose que vous pourriez faire pour nous. Je consens à monter en voiture, mais pour la prochaine fois, j'exige de chevaucher mon cheval Marengo. S'il est vrai que vous comptez me ramener en Égypte, qu'importe la monture, mais faites-le ! Grâce au Maharaja, nous pûmes confier le professeur Eslotsky à la clinique le temps d'essayer de leur trouver un remède. L'affaire semblant bouclée, je commençais à songer à notre départ. Cependant, le Maharaja m'invita à rester encore un peu au palais en sa compagnie. Cela permit au prince de se trouver un adorable compagnon de jeu. Après un merveilleux séjour dans le palais de Rawashputala, l'heure est venue de repartir. Je dois me rendre à Shanghai, destination d'origine de mon voyage. Une fois sur place, je vous écrirai à nouveau. À très bientôt, Tintin reporter. Allons-y, Miu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...